Alors, mes ratachem, on va étudier le Hayem O'Aran habituel numéro 8. Le Hayem O'Aran du numéro 8, c'est un Hayem O'Aran qui va parler de la Torah numéro 18. Alors là, les amis, on va, mes ratachem, un petit peu parler de la Torah numéro 18. C'est une Torah, c'est la première Torah que Rabbeinu, il a proprement écrite de sa main et qu'il a donnée à Rabbeinatan. Parce que des fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne, des fois, normalement, dans la majorité, d'abord, ou alors Rabbeinu, il a dévoilé. Et après qu'il a dévoilé, Rabbeinatan, il écrivait. Ou alors, c'était Rabbeinu qui dictait Rabbeinatan et Rabbeinatan, il écrivait. Mais cette Torah, c'est une Torah que Rabbeinu, il a écrite de sa propre main et qu'il a donnée à Rabbeinatan. Donc, ça voudrait dire que c'est une Torah, d'abord, qui est très, très, très profonde, plus que toutes les autres. Plus que toutes les autres Torahs qui ne sont pas écrites de la propre main de Rabbeinu. Rabbeinahman de Tcherin, dans Parparot le Chofma, il écrit sur la Torah Yutret, sur la Torah qu'on va parler un petit peu ce soir. Il écrit que c'est une Torah qui est très compliquée et on ne peut pas la comprendre. C'est une Torah qu'elle est tellement, elle est tellement adina, c'est-à-dire tellement fine, elle est tellement profonde. Il a Rabbeinu à cacher et à parler des choses que les mots matériels de ce menti sont très durs à décrire, à décrire ce que Rabbeinahman, il voulait nous parler. D'ailleurs, cette Torah-là, elle est basée sur une histoire. Vous vous rappelez, mes amis, on a terminé les histoires de Rababar Bachana. Et là, on passe dans une autre catégorie d'histoires qui est dans la même Gemara, la même page. Là-bas, il y avait à peu près, il y a 21 histoires. Si on compte toutes les histoires de Rababar Bachana, plus les histoires de Rabi Yohanan Mishtaï, ou Rabi Yonatan Mishtaï, il y a à peu près 21 histoires. Et Rabbeinu va commenter toutes les histoires de Rababar Bachana, et toutes les histoires de Rabi Yonatan, ou Yohanan Mishtaï. Là, il va commenter la première histoire, et dans le deuxième Likute Moirane, la Torah 4, 5, 6, c'est là-bas aussi où Rabi Yonatan, il va expliquer des autres histoires ésotériques qui sont écrites dans l'Agma. Les histoires de Rabi Yonatan, c'est dans l'Agma aussi. Oui, dans la même page, c'est une continuation. Ah, c'est dans l'Agma aussi, d'accord. Oui, oui. Gabriel Ben Mahbouba. Les histoires de Rabi Yonatan, c'est dans l'Agma aussi. Il va dévoiler une Torah, celui qui s'y connaît un petit peu dans le Likute Moirane, qui connaît un petit peu la façon de comment Rabbeinu il écrit ses Torahs, il voit que la Torah Yutrehet, elle est très spéciale, la Torah Yutrehet. On voit que, moi personnellement, je vais vous dire, la Torah Yutrehet, on peut l'étudier une vie en entière. Mamash, Mehmet lehamito, il y a de quoi étudier dans cette Torah toute une vie. Maintenant, ce n'est pas juste de l'étudier toute une vie. Non, en la comprenant dans ta vie. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une Torah qu'on ne se fatigue pas de l'étudier. Tellement, tellement il y a des nouvelles choses à découvrir et à chercher et à puiser, mais à associer à ta vie. Elles sont toutes comme ça, mais chacune, elle a sa façon. Cette Torah-là, c'est une Torah que tu vois qu'elle peut s'habiller dans plein de formes, dans plein de formes, dans plein de formes, dans toutes les formes. Dans les autres Torahs, Rabbeinu, ils t'emmènent dans un chemin très spécifique. Et il y a certaines formes, mais ils t'emmènent dans un chemin. Dans cette Torah-là, c'est une Torah, c'est comme une puce, comme une puce que tu fais rentrer dans le téléphone, de 4G à 5G. Il n'y a rien qui change, mais c'est tout un autre monde, ça veut dire, c'est un autre... Et c'est ça qui est beau, c'est que tu peux associer tout ce que tu fais dans ta vie à travers cette Torah, sans s'en fatiguer, sans dire, ça y est, je l'ai vécu, je l'ai lu, je l'ai fait. C'est une Torah qui est vraiment très, très importante et qui parle de plusieurs sujets. Le sujet essentiel qu'on parle dans cette Torah, mes amis, c'est sur la colère. Rabbeinu, il parle de la colère. Rabbeinu, il va parler un petit peu de la colère. Mais tout tourne autour de cela. Comment on fait pour atteindre le niveau que Rabbeinu... Et comme ça, la Torah, elle se commence un petit peu à se créer d'une certaine manière. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbeinahman de Breslev, quand il a dévoilé cette Torah, un petit peu avant qu'il a dévoilé cette Torah, il y a eu des choses qui se sont passées qu'on va tout de suite lire. Et on va essayer de parler de ça, et après on va parler de la Torah Bezratachet. Alors, je commence le CIFRET dans le Krayemoharan numéro 8. Rabbi Yonatan Mista'e Kartalita. Alors c'est quoi Rabbi Yonatan Mista'e ? Si on ouvre dans l'agmara, il n'y a pas écrit Rabbi Yonatan, il y a écrit Rabbi Yohanan. Comment ça se fait que Rabbeinu, il change dans l'hypouté Moharan le nom ? Le nom, c'est tout le concept. C'est tout le Hignan. Comment c'est possible ? Même dans la traduction, Rabbi Yochanan raconte. Oui. Et comment c'est possible alors que Rabbi Yonatan, il change et c'est Rabbi Yochanan. On ne peut pas passer comme ça dessus. Même dans le lit du Temoran, il y a écrit Rabbi Yochanan. Il y a écrit Rabbi Yochanan. Rabbi Yonatan. C'est qui l'envers l'autre, Yonatan Yochanan ? Non, c'est deux personnes qui sont à ma âge différente. Ils ne sont pas du tout pareils. C'est important de savoir qui est le bas, l'âge, moi. Surtout quand Rabbi Yochanan il imprime ça dans son lit du Temoran. Alors, on pourrait dire que c'est une taoute. On pourrait dire que c'est une taoute. Alors, on ne peut pas dire que c'est une taoute. Dans le lit du Temoran, première édition, que Rabbi Yonatan l'a imprimé chez lui à la maison, c'est un lit du Temoran qui a été fait à travers la main de Rabbi Yonatan, chaque point, chaque virgule. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas de taoute. C'est certain que ce n'est pas une faute de tape ou de choses comme ça. Alors, c'est quoi ? Alors, il faut savoir quelque chose d'important. En plus, c'est ma mage ce qu'on a parlé tout à l'heure. Rabbi Nachman de Breslev, il étudiait énormément le Henniakov. Le Henniakov, c'est toutes les Hagadotes du Talmud. Et Rabbi Nachman, il demandait que nous aussi, on étudie le Henniakov. Parce que dans le Henniakov, il se cache énormément de paroles de Hirachamayim, de Moussard, de Kheur, de Avodat Hashem. En fait, c'est quoi le Henniakov ? Le Henniakov, c'est une compilation de toutes les phrases de Hirachamayim qu'il y a dans l'Agmara et dans le Yerushalmi, dans le Bavli et dans le Yerushalmi. Non, ce n'est pas énorme. Ça dépend 5, 6. Il n'y a pas de pilpoul dans le Henniakov. Il n'y a pas du tout du tout de pilpoul. C'est des Hagadotes, c'est des histoires, c'est des... Tout le monde, à l'époque, à l'époque... Alors, Abedou, il avait un cédère spécial dans le Henniakov, à part le cédère qu'il avait dans le Shas, il avait un cédère dans le Henniakov. Et Abedou, il le terminait, il le recommençait toute sa vie. Et Abedou, il a été influencé énormément du Henniakov plus que le Shas. Alors maintenant, le Henniakov, mes amis, il a sa propre girsah, sa propre... Comment on dit ? Sa propre version de l'Agmara, le Henniakov. Et dans la version du Henniakov, il y a écrit comme ce qu'on a venu, il dit, Rabbi Yonatan. C'est dans le Shas qu'on voit qu'il y a écrit Rabbi Yochanan, mais dans le Henniakov, il y a écrit Rabbi Yonatan. C'est la même personne. Hein ? C'est la même personne. C'est pas la même personne. Maintenant, qu'est-ce que c'est la vérité ? Alors, on ne peut pas savoir c'est quoi la vérité. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que le Henniakov, il est plus moussmah. Il est plus... On peut plus s'appuyer sur lui que dans le Shas. Pourquoi ? Parce que le Shas, comme on a raconté, le Vincivan, en l'an 1100, je ne sais pas quand, c'est là où ils ont brûlé l'Agmara. Et donc, on a perdu la girsah, c'est-à-dire on a perdu la version originale. Il y avait pas des Etats-Unis. À Milan, il n'y avait pas des Etats-Unis. Il n'y avait pas en Israël. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait que... Hein ? En Israël, la lettre, elle a été brûlée. M'accord, m'accord, ça a été brûlé et il n'y avait pas à cette époque-là. Peut-être qu'il y avait des autres choses où ça a été perdu. En tout cas, c'était pas... Les séfarades, ils avaient... Les séfarades, à l'époque, ils étaient en Espagne et au Portugal. Et en Espagne et au Portugal, ils étaient aussi dans une galoute. Donc même eux, ils n'ont pas maintenu une imprimerie qui puisse imprimer ou alors des écrits parce qu'à l'époque, on écrivait le Shas ou les Shokhauta. Et... Alors, c'est pour cela que la girsa de Henniakov est les plus moussmart que la girsa de l'Agmara. Mais on ne change pas l'Agmara. Comme l'Agmara, elle est écrite, elle est écrite. On ne change pas. En tout cas, si des fois, vous découvrez des changements qu'il y a dans le Likouté-Moharan et que ce n'est pas écrit comme c'est écrit dans l'Agmara, sachez qu'apparemment, c'est comme la version du Henniakov car la version du Henniakov, c'était plus ça. Pareil. C'était pas un ziduque de Yonatan et Yohanan ? Qui, Rabbi Yonatan ? Non, non. Il y avait un autre. Il y avait David et Yonatan. Mais Yonatan et Yohanan, ils n'étaient pas ensemble. C'était Hesh-Lakish et Rabbi Yohanan. Hesh-Lakish et Rabbi Yohanan, ils étaient en Havruta. Mais Rabbi Yonatan et Rabbi Yohanan, ils n'étaient pas ensemble. L'homme est chané. Ce n'est pas important. On ne va pas rentrer dans ce inyan-là. C'est juste pour que les gens sachent. D'ailleurs, ce n'est pas faute de tape. C'est pas... C'est une girsa que Rabenu, il était plus dans la girsa du Aniakob. Donc, Rabbi Yonatan mishtay kartilita. Là-bas, il y a une histoire un peu spéciale. L'histoire, c'est une histoire, si vous voulez, je vous la raconte vite fait. On n'en comprend pas trop ce qui s'est passé là-bas. Un jour, Rabbi Yonatan, il a raconté, un jour, on voyageait dans un bateau et on a vu dans la mer un endroit où il y avait un trésor. Un trésor, ils voyaient un trésor dans l'eau. Et ils ont vu que dans le trésor, le trésor lui-même était rempli de pierres précieuses. Donc, ils se sont dit si le trésor, extérieurement, il est rempli de pierres précieuses, dedans, il est encore plus... d'accord ? Mais le problème, c'est qu'autour du trésor tournaient des gros poissons, on va dire des roquins. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a un qui est descendu parce qu'il faut quand même descendre et il a commencé à plonger. Et son but pour lui, c'était de prendre le trésor, de le ramener. et au moment où il a voulu prendre le trésor, il y a eu des poissons qui ont voulu le mordre, Mamache, dans sa hanche. Ça veut dire qu'il voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait le plongeur ? Il a amené avec lui du vinaigre et il a mis autour de lui, dans l'eau, du vinaigre et ça, ça a fait enlever les poissons. Il est redescendu pour reprendre le trésor et là, il y a une voie du ciel qui est sortie et qui a dit pourquoi vous voulez toucher ce trésor-là. Car ce trésor appartient à la femme de Rabbi Hanina Ben Dosa. Rabbi Hanina Ben Dosa, c'était qui ? C'était un tana très 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 grand. Très 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 grand. Rabbi Hanina Ben Dosa, il n'a jamais goûté de se monter rien du tout. Il mangeait toute sa vie, il a mangé Rabbi Hanina Ben Dosa du karoub. du karoub que ça. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit tout ce que je donne à manger au monde en entier, même au goyim, c'est par le mérite de Rabbi Hanina Ben Dosa. Et Rabbi Hanina Ben Dosa, lui, il se suffit de karoub en karoub. Rabbi Hanina Ben Dosa, c'était un tzadik qui était très pauvre. Il n'avait pas la possibilité de rien du tout. Et un jour, sa fille, Rabbi Hanina Ben Dosa, elle vient chez son papa et elle dit « Papa, on n'a pas d'huile pour allumer les bougies de Shabbat. » Alors Rabbi Hanina Ben Dosa, il a dit « Vous voulez le problème ? » Hashem, il a dit que l'huile, il allume. Alors moi, je dis que le vinaigre, il allume. On a du vinaigre, mais du vinaigre à la place de l'huile, ça va allumer. Elle, elle n'a pas posé de question, elle a pris, elle a mis, et ça allumait toutes les bougies de Shabbat avec du vinaigre. Rabbi Hanina Ben Dosa, c'était un tzadik qu'un jour, on raconte, un jour, il passe devant un fleuve et il devait passer le fleuve. Il avait sa fille, il avait des bagages, des trucs, et il a compris que s'il marche devant le fleuve, il va être emporté totalement. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je dois passer le fleuve. Ouvre le fleuve. Alors le fleuve, il ne s'ouvre pas. Il a dit j'appelle l'ange de ce fleuve. Il lui dit ouvre-toi devant moi, je dois passer. Il lui dit mais qui tu es pour que je puisse ? Il lui dit je suis le serviteur d'Hachem. Ouvre. Alors tout de suite, le fleuve, il s'est ouvert comme la mer morte. Bah vache, le fleuve, il s'est ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un goï pendant ce temps-là qui est passé. Lui, il est passé dans le fleuve et le fleuve, il s'est remis. Et là, il y a le goï qui veut passer aussi. Et là, il comprend qu'il est dans un problème parce qu'il ne peut pas continuer le chemin comme si d'un été après que le goï l'a vu. Alors il demande au fleuve ouvre-toi pour le goï. Il dit pour le goï, je ne peux pas m'ouvrir. Il lui dit ouais mais ça va faire maritaine. Ils vont croire qu'à Kadash Bauchou il fait des préférences, des cons. Alors ouvre-toi. Et le fleuve, il s'est ouvert pour, même pour un goï. Et ça, c'est un miracle encore plus grand que le miracle premier qu'il a changé la Teva pour, rien que parce que c'est Rabbi Hainab Ben Dosa qui a demandé. Rabbi Hainab Ben Dosa c'était un très très grand on raconte des histoires très très spécifiques. Et donc c'est pas pour rien la femme de Rabbi Hainab Ben Dosa donc la pauvre elle était, elle a vécu une vie qui était très 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 pauvre. Très très pauvre mamache. Et un jour, Rabbi Hainab Ben Dosa lui a dit ne t'inquiète pas dans le ciel il t'attend une récompense comme jamais tu peux t'imaginer de cette récompense. Alors sa femme elle lui a dit d'accord mais moi mais moi c'est dans ce monde-ci que je veux quelque chose. Un petit truc je veux pas beaucoup mais un petit peu. Alors Rabbi Hainab Ben Dosa il a dit écoute si tu veux quelque chose dans ce monde-ci je te donne. Mais sache que c'est c'est sur le compte d'en haut mais tout ce que tu veux je te donne. Alors elle a dit ok aujourd'hui je vais pas prendre. Et comme ça tous les jours elle disait aujourd'hui je me prends pas aujourd'hui jusqu'à qu'elle est morte elle est partie et le Hargaz il est resté le Hargaz c'est-à-dire le trésor il est resté et pourquoi Al-Aqmara il dit pourquoi il est resté il dit pour que toutes les femmes de toutes les maris qui étudient la Torah ou qui vont à l'Atfila pour qu'ils savent qu'est-ce qui leur attendent dans le Olam Azé et dans le Olam Abbas ils sont là derrière leur mari en train de les renforcer et les honorer dans ce chemin-là. Voilà ça c'est l'histoire que Rabbi Yonatan Mishtaï il a racontée. Rabbi Nour Rabbi Nachman de Breslev il va prendre cette histoire dans la Torah 18 et il va la décortiquer la démonter totalement jusqu'au dernier boulon et il va recréer un nouveau monde comme inimaginable. Et vous savez ce qu'on va apprendre ce soir c'est que par rapport à ce qui s'est passé Rabbi Nour il ne dévoilait pas des Torah juste parce qu'il avait un Khidouche qui les montait dans sa tête Ah j'ai un Khidouche il faut que je vous dise mon Khidouche c'est pas du tout ça le Likouté Moran. Le Likouté Moran c'était une vie qui vivait des choses qu'il y avait dans sa vie dans les Chamaïnes dans les cieux et il se battait et il dévoilait à travers sa vie des nouvelles choses et c'est ça qu'il dévoilait. Et là on va voir Mamash on va voir une phrase que Rabbi Nour il a dit qu'aujourd'hui ils ont fait de ça une très très belle un chant ils ont fait une musique mais cette phrase mes amis moi je vous dis la vérité cette Sira cette Torah tout ce qu'on va dire sur ça ça fait des frissons ça fait des frissons Mamash celui qui a un petit peu un cœur avec Rabenu qui croit un petit peu dans Rabenu ce qu'on va étudier ce soir ça peut aller voir comme si c'est quelque chose de simple mais en vérité celui qui a un petit peu de sensation dans son cœur et que son cœur c'est un cœur de chair et pas un cœur de pierre alors il peut ressentir qu'est-ce que Rabenu il va dire là alors je lis et je traduis un petit peu avant que Rabenu il dévoile la Torah 18 c'est-à-dire juste quelques jours une journée deux journées trois journées d'abord il faut dire que la Torah 18 elle a été dévoilée quand ? dans un des voyages où c'est Rabenu qui voyageait chez ses élèves vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a trois voyages où les élèves venaient chez Rabenu et il y avait trois voyages où c'est les élèves qui c'est Rabenu trois dates et il y avait trois dates que c'était Rabenu qui voyageait vers ses élèves donc cette Torah ça a été dit un choref c'est-à-dire un hiver pendant l'hiver on ne sait pas exactement quand, quel shabbat quel temps etc mais c'était dans un voyage que Rabbi Nachman il avait fait le voyage il avait voyagé vers ses élèves donc Rabenu il était invité dans une ville où tous ses élèves ils étaient arrivés et voilà d'accord quelques temps quelques jours on ne parle pas de beaucoup de temps c'est vraiment quelques jours avant que Rabenu dévoile la Torah numéro 18 on est rentré moi et mon ami de qui on parle Rabbi Nathan et Rabbi Naftali Rabbi Nathan et Rabbi Naftali Ani c'est Rabbi Nathan Khaveri c'est Rabbi Naftali c'est qui qui écrit le livre c'est Rabbi Nathan Rabbi Naftali quand Rabbi Nathan il dit Khaveri mon copain il parle de un une seule personne une seule personne c'est Rabbi Naftali Rabbi Naftali était le copain de Rabbi Nathan et c'était son unique copain les autres c'était aussi des copains mais ça c'était son copain de chair et de sang ça veut dire il n'y a rien qu'on ne se disait pas ils étaient inséparables tout ce qu'ils ont fait ils l'ont fait ensemble tout ce qui a été écrit ça a été ensemble alors Vadaïk Rabbi Nathan plus que Rabbi Naftali mais en tout cas les deux ils ont vécu depuis leur jeunesse jusqu'à la fin de tous les temps ils étaient mamash ensemble ils s'aimaient ils s'adoraient ils se respectaient mamash c'était une une yédidoute comme on dit c'était une amitié qu'on ne voit pas souvent une amitié pareille alors Rabbi Nathan raconte moi et mon ami Rabbi Naftali on est rentré dans la chambre de Rabbenu Akkadosh d'accord ok ou ben nous les chedros et on est rentré ça veut dire on est rentré dans la maison et on a franchi la porte c'est à dire sa propre chambre là où il dort là où normalement ça veut dire normalement dans une chambre comme ça on rentre pas c'est là où il a mis son intime il est en pyjama il a son truc ça veut dire c'est mon merba à mode laissez-moi un petit peu voilà c'est un minimum ça veut dire le petit peu que d'accord alors Rabbi Nathan et Rabbi Naftali ils ont frappé à la porte et ils sont rentrés dans la chambre accouchée de Rabbenu Akkadosh il était allongé dans son lit il était allongé dans son lit ça veut dire vous savez mes amis quand Rabbenu peut-être vous allez me dire pourquoi c'est important d'écrire vous n'entendez ou pas est-ce que c'est important d'écrire ça pourquoi alors c'est pas parce que Rabbi Nathan il est là il dort comme vous peut-être c'est ça aussi je sais mais moi je veux que vous fassent attention à ces choses-là que Rabbi Nathan il a précisé ça pourquoi il a précisé ça alors je vais vous dire pourquoi parce que quand Rabbenu il était allongé il était il était dans un endroit spécial quand il était assis sur son lit il était dans un autre endroit quand il était assis dans sa chaise qu'on connait à la grande Chou de Brest-Lèvres il était dans un autre monde quand il était assis dans sa chaise avec ses élèves il était dans une autre chaise il était aussi dans un autre Yian c'est-à-dire là où Rabbenu il est et où on voit ça on voit ça que Yaakov a vit nous quand les enfants de Yaakov a vit nous ils sont rentrés pour pour se faire bénir il y a écrit il y a écrit la Torah précise que les pieds de Yaakov a vit nous il les a mis sur le lit qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il était allongé Yaakov a vit nous non 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 il y a un Yian très spécial quand quand le Tzadik il est allongé sur son lit c'est très spécial c'est pour ça qu'ici Rabbenu il est en train de nous dire Rabbenu il nous apprend que Rabbenu il était allongé sur son lit et c'est pas la première fois on va le voir plusieurs fois et à chaque fois qu'il était allongé sur le lit les amis en général il dit des phrases foudroyantes en général en général quand il est allongé dans son lit c'est le moment où il dit des phrases foudroyantes c'est-à-dire il n'est pas dans ce monde-ci il est là et c'est pour ça qu'il dit et là Rabbenu en étant allongé dans son lit il a commencé à parler avec Rabbenu avec Rabbenu et Rabbenu et là Rabbenu a dit une phrase écoutez bien cette phrase les amis écoutez très 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 bien cette phrase-là il a répondu et Rabbenu il a dit aujourd'hui j'ai vécu une vie que j'ai jamais vécue de ma vie aujourd'hui j'ai vécu une vie que j'ai jamais vécue de ma vie une vie pareille alors on va en parler de ça on va en parler de ça tout de suite c'est ma match de ça car il dit Rabbenu il y a plusieurs sortes de vie ça mes amis il faut s'asseoir et m'en parler ça veut dire quoi ça encore Rabbenu il dit j'ai vécu une vie je peux je peux comprendre ce que je comprends pas mais quand Rabbenu il dit qu'il y a plusieurs vies il parle de quoi de maintenant après pendant il y a mille ans quelqu'un il a plusieurs vies dans une seule vie il a plusieurs vies c'est quoi le hygnane des vies parallèles ça veut dire de quoi on parle il dit Rabbenu tout est appelé une vie il y a plusieurs sortes de vies mais tout est appelé vie tout est appelé une sorte de vie par exemple je vais vous donner un petit exemple quand une fourmi elle marche ça s'appelle qu'elle vit c'est quoi c'est quoi vivre vivre il y a quand même un sens si une fourmi elle vit ça s'appelle qu'elle vit quand elle marche à quatre pattes et qu'elle elle prend un grain et qu'elle va ça s'appelle une vie c'est une vie ça alors Rabbenu il dit il y a plein de sortes de vies et tout est appelé une vie mais il y a plein de sortes de vies ça veut dire il y a un homme qui peut vivre comme une fourmi sa vie à lui elle est dans le niveau d'une fourmi il ne faut rien le monsieur ou alors il est là ou alors il fait pardon c'est à l'envers en fait il fait beaucoup mais c'est par exemple un koala ou alors on va dire un ours ou des gens des trucs comme ça d'accord il y a une vie comme ça nous les êtres humains aujourd'hui il faut se poser la question est-ce que leur vie est appelée une vie c'est une question mais on va en parler mes amis je veux juste pour l'instant alors je ne sais pas alors on va voir on va voir en tout cas l'Arabbenu il parle d'une vie mais pchitoute en tout cas dans le clip sur la duc à la fin du rap de Chéri il parle de ça il dit que des fois une vie ça peut être un jour parce qu'il a fait que c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça aussi c'est une forme de vie on va voir tout ça mais ne vous inquiétez pas on va tout détailler on va tout parler on va tout est appelé une vie il y a plusieurs sortes de vies dans le monde il y a des milliers de façons de vivre et tout est appelé une vie il y a la vie d'un âne qui n'est pas pareil que la vie d'un chien la vie d'un âne et la vie d'un chien n'est pas pareil alors tu vas dire que ça ça s'appelle une vie ça ça ne s'appelle pas une vie non tout est appelé une vie d'accord maintenant l'être humain comme il a il a la force du serrel et de la chorma et qu'il est intelligent et qu'il a le libre arbitre l'être humain a la possibilité de rentrer dans la vie de toutes les créations qui puissent exister au monde on voit qu'il y a des délires aujourd'hui un monsieur qui vit je suis un arbre il faut vivre les arbres il faut les enlacer il faut les parler il faut les sentir il y a ça veut dire il y a dans le monde beaucoup de folies que les gens ils rentrent dans des états d'âme de vitalité d'accord il y a des gens qui vivent par exemple le rêve américain pour lui c'est ça la vie tant qu'il n'est pas dans le rêve américain c'est pas une vie c'est pas ça la vie il y en a qui il ne veut pas vivre quand il est pauvre alors lui il n'est pas réaliste ça veut dire il y a des vies qu'il ne veut pas vivre pour lui ça ne s'appelle pas vivre Rabbeinu il dit là il dit comme ça il dit quoi mais aujourd'hui il dit Rabbeinu aujourd'hui moi j'ai vécu une belle vie que je n'ai jamais vécu une vie pareille ce jour là les amis Rabbeinu Akkadosh Rabbein Ahmad de Breslev a découvert une nouvelle vie qui n'a jamais été vécue une forme de vie qui n'a jamais été vécue non 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 une forme de vie Rabbein Ahmad je ne sais pas comment on peut l'exprimer de manière en français mais Rabbein Ahmad de Breslev c'est comme par exemple on prend un cosmonaute d'accord un cosmonaute quand il va monter en haut dans le ciel alors il ne peut pas vivre la même vie qu'il mène en bas alors il doit pendant des années s'entraîner pour essayer de vivre comment on vit dans une d'accord ça prend du temps il faut de la sagesse il faut de la rochma il faut et ben Rabbeinu Akkadosh il a découvert une nouvelle façon un nouveau une vision plus qu'une vision une nouvelle perception de vie complète nouvelle comme si par exemple tu rentres dans l'eau quand tu rentres dans l'eau c'est une autre forme de vie c'est pas pareil et ben Rabbeinu il a découvert une nouvelle fonction de vie qu'on peut vivre j'en ai qu'une par jour ça va c'est différent et ça mes amis Rabbeinu Akkadosh quand il a dit ça il a dit aujourd'hui j'ai vécu une vie une très belle vie que je n'ai jamais vécu une vie pareille mes amis même Picasso même les plus grands artistes mondiaux dans tous les temps dans tous les temps Victor Hugo tous les tous les grands chapeaux d'accord ils ne peuvent pas écrire ce rezef milim ces mots là les uns après les autres comme ils ont été dit les les enchaînements de ces mots ces suites de mots mes amis parce que parce que même c'est quoi même un menteur même un sarkhan comme on dit un même un acteur il n'a pas la possibilité si on lui dit vas-y dépasse-toi vas-y vas-y de dire ces mots parce que pour dire ces mots il faut le vivre ça veut dire si tu ne le vis pas il n'existe pas dans le concept de tes mots de ton cerveau ça ne s'avante pas exactement c'est pas quelque chose qui peut s'inventer c'est même pas quelque chose que tu peux comprendre ça veut dire il faut vraiment être traumatisé dans le bon sens pour dire c'est comme si le monde de Narnia non mais ça veut dire c'est comme si qu'un monsieur il ouvre une fenêtre une porte et il rentre dans une nouvelle dimension de vie où il y a des mondes des chevaux des guerres des rois etc mamache mamache comme ça il choisit c'est des découvertes c'est des découvertes c'est des découvertes que Rabenu il a vécu à travers des missionnotes à travers des coups à travers des ah non 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 c'est pas du tout des dessins animés frérot il faut payer énormément et on va on va un petit peu voir mes amis on va en parler parce qu'on ne peut pas comprendre cette Torah là ces paroles là si on ne va pas un petit peu parler de la Torah 18 mais un tout petit peu on ne pourra pas et là vous allez décomprendre un tout petit peu une petite goutte comme ça de quoi Rabenu parlait mais avant cela mes amis on est obligé de comprendre d'abord le pshat de quoi on parle c'est quoi Chaim pour nous c'est quoi Chaim quand Rabenu il dit aujourd'hui j'ai vécu une vie Rabenu il dit il y a plusieurs vies ah bon il y a plusieurs vies alors c'est quoi la vie que je vis aujourd'hui alors et lui il vit quoi et lui il vit quoi et on vit quoi nous c'est à dire il faut comprendre c'est ce que Birlal on vit aussi peut-être mais là il était vivant Rabenu donc il dit j'ai vécu une vie maintenant non mais là il dit aujourd'hui j'ai vécu une vie il dit aujourd'hui j'ai vécu une vie donc de quoi il parle c'est quoi qu'il a atteint est-ce que nous on peut comprendre est-ce que nous on peut vivre ça est-ce que nous on peut goûter ça hein c'est certain c'est certain il y a une vie avant le mariage il y a une vie après le mariage avant Rabenu voilà alors viens venez d'abord on est avant pour cela mes amis il faut qu'on étudie un peu de chumash avec des méfarchim mais avant cela avant qu'on commence à parler du de ce qu'il y a écrit dans la Torah il faut qu'on parle d'abord de la la plus grande simplicité pour nous ouvrir un peu le cerveau je vais donner deux trois petits exemples d'accord prenez une personne normale comme nous tous prenez une personne normale et cet homme là il a il a eu un trauma très grave dans sa vie on va dire il est tombé par exemple très malade tellement il est tombé malade c'est qu'il était à l'hôpital qu'il devait changer tout un cycle de vie il a souffert on lui a fait des 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 opérations il y a des choses qu'ils pouvaient faire ils pouvaient dormir ils pouvaient pas dormir ils pouvaient voir ils pouvaient pas voir quand cet homme là il a guéri à 100% il a guéri il n'y a plus rien il n'y a plus rien est-ce que cet homme il redevient normal comme il était avant ou pas non même s'il a plus rien 0% jamais jamais un homme il n'est pareil donc ça ça s'appelle une autre vie c'est une autre vie alors alors ça dépend ça dépend il faut que ça soit vraiment quelque chose qui te change d'abord ta vie qui te change ton cerveau aussi non ça te change pas la vie ça ça te change pas la vie il sort cette dépression il a changé non que si c'est une grande et longue dépression oui je parle pas d'un moment un moment non je parle qu'il y a des choses dans la vie de quelqu'un que on va dire c'est ça veut dire que dans ta tête tu ne vois plus la fin au moment où dans ta tête tu ne vois plus la fin tu ne sais plus comment arranger le problème il y a quelque chose qui se passe dans ta tête que tu n'es plus la même personne un homme il a divorcé jamais 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 sa vie elle sera normale comme une autre personne qu'il ait toujours marié il y a un changement ça veut dire la vie c'est une autre vie c'est une vie de divorcé quand tu sors tu dois voir le monde comme si tu ne l'avais jamais oui c'est ça en fait oui mais sans forcément passer par des mais laitra tchout sur le trauma aussi mais parce que vous parce que nous mais nous on croit que c'est du mal c'est pas du mal c'est le trauma il est dans le négatif et ben non c'est ça que je veux apprendre c'est que Rabbeinu il nous dit ça veut dire quoi c'est que tout c'est une vie c'est pas un trauma le trauma oui mais Rabbeinu il dit quand même à côté c'est à dire que c'est pas quelque chose qu'il faut que tu te sauves de ça c'est pas quelque chose qu'il faut que tu dénigres ce que t'as passé tout ce qu'un homme il passe dans sa vie tous les traumas qu'il passe dans sa vie c'est les plus grands cadeaux qu'un Kadosh Baruch Hu peut lui donner pourquoi ? parce que ça lui change de vie ça lui change totalement de personnalité et ça change tout il ne faut pas dépendre qu'il y a un trauma qui change vraiment tout il y a quelqu'un qui a une nouvelle perception ah non ça peut être aussi une nouvelle perception c'est juste que malheureusement on n'en trouve pas beaucoup mais ça peut être une nouvelle perception un Baal Tshuva c'est quoi ? c'est une nouvelle vie un Baal Tshuva c'est une nouvelle vie il faut qu'il se passe quelque chose oui il faut que ça se passe quelque chose pas que dans la tête dans tout ton corps il faut qu'il y a un vrai réveillement un déclic qui est énorme il y a aussi le mariage oui il y a des gens qui sont un peu le changement il est automatique mais il y a des chances de statut dans ta vie marié un truc ou quelqu'un il perd un quelqu'un c'est des étapes ça c'est pas c'est la nouvelle vie non mais oui c'est à dire mais il y a des gens qui sont pas éveillés à ça pour eux tout est vite fait bien fait ça rentre dans le voilà c'est une suite ils font pas attention donc eux ça se peut qu'eux ils ont rien mais par exemple quelqu'un qui a voulu énormément de se marier pendant des années des années il prie pour ça et après il se marie il y a une différence énorme après quand il veut des enfants il n'a pas d'enfants et il prie quand il a un enfant il a une autre vie il n'est plus la même personne qu'il était avant auparavant donc on voit par exemple un pauvre et un riche mes amis un monsieur qui a goûté la vraie pauvreté quoi qu'il se passe il ne sera plus jamais la même personne alors il peut redevenir un ingrat etc mais il ne sera plus jamais la même personne qu'un homme il n'a jamais connu la pauvreté pareil avec la richesse pareil avec la richesse ça veut dire il y a des statuts humains et ça s'appelle c'est ça qu'on parle des sortes de vie et nous tous on a une accumulation à travers ce qui se passe dans notre vie on a une accumulation de vie qu'on se crée et personnellement et comme ça on est qui on est ça fait de nous qui on est alors vous vous rappelez au tout début quand on a étudié le Hayem O'aran on a étudié la Hagdama du Hayem O'aran vous vous rappelez de ça dans l'agdama du Hayem O'aran Rabbi Nathan il explique une phrase très importante il dit avant que j'ai écrit le Hayem O'aran je me suis posé la question comment je vais appeler ce livre et là-bas il dit Rabbi Nathan je n'ai pas appelé ce livre Yemé O'aran mais Hayé O'aran je n'ai pas appelé les jours de Rabbi Nachman mais les vies de Rabbi Nachman au pluriel pourquoi ? parce que Rabbi Nachman de Bressef s'il y a quelqu'un qui a vécu et qui a goûté tellement de sortes de vies et de vies réelles et parfaites c'est vraiment le seul Rabbi Nachman de Bressef c'est pour cela le seul qu'on peut appeler et dire Haye O'aran c'est vraiment Rabbi Nachman car le seul qui a vécu une vraie vie qu'on peut appeler que chaque seconde il a vécu sa vie parce que venez on se pose une question entre nous mes amis quand on rentre à la maison et qu'on est un petit peu fatigué et qu'on fout rien et qu'on surfe sur le téléphone il se passe une heure des fois deux heures pendant que c'est une heure et c'est deux heures ça s'appelle vivre ça ne s'appelle pas vivre ça s'appelle que ça s'appelle du gâchis de temps en fait on gâchit du temps c'est du bitouzman alors ça ne s'appelle pas vivre et bien il y avait un tzadik et maître Rabbi Nachman de Bressef que lui il a su vivre chaque seconde de sa vie tout le temps que Dieu il lui a donné il a su le vivre un jour Rabbi Nachman de Bressef il a revu un élève qu'il n'avait pas revu pendant trois ans Rabbi Shimon il est revenu de Moscou de très loin à l'époque il est revenu et quand il est venu voir Rabbi Nachman la première chose après tant de temps Rabbi Meuh il lui a dit ah tu crois qu'il ne s'est passé que trois ans ce que oui ce que je à l'époque quand il m'a vu la dernière fois il dit ce que je pouvais faire en 70 ans aujourd'hui je peux le faire en une heure ce que je pouvais faire en une heure aujourd'hui je le fais en un instant et plus tard il dit Rabbi Nathan j'ai entendu dire à Rabbeinu que Rabbeinu il a dit ce que je pouvais faire en 70 ans je peux le faire en un clindement d'oeil et il dit Rabbi Nathan et on sait que Rabbeinu il montait de niveau chaque instant donc imaginez-vous chaque seconde de Rabbeinu à Kadosh combien il était rempli il pouvait faire rentrer dans chaque seconde de sa vie 70 ans de vitalité d'Avodatachem vous imaginez de quoi on parle on peut même pas s'imaginer le coeur le coeur ne peut même pas calculer de quoi on parle mais non mais ça veut dire il faut comprendre que Rabbeinu à Kadosh quand on parle de Rabbein Ahmad de Breslev c'est quelque chose qu'on a aucune idée on a aucune idée le monsieur il vivait il a vécu des centaines et des centaines de vies dans une seule vie il a vécu des milliers de vies dans une seule vie 6-70 ans c'est chaque instant imaginez-vous qu'est-ce qu'il pouvait faire donc Behemet rappelez-vous dans le Hayem O'Aran celui qui veut peut le lire dans l'Aqdama du Hayem O'Aran où là-bas Rabbein Atan je vais vous lire juste la petite phrase qui dit comme ça il dit alors on voit que Sarah aussi elle était appelée Haye Sarah car Sarah avait trois sortes de vies Mea Shana Esrim Shana Sheva Shanim Rachidi donc elle elle a vécu trois sortes de vies et les a vécu comme il fallait il dit comme ça J'ai appelé le Chibour au nom du Haye O'Aran pour quelle raison il dit Rabbein Atan Car lui il était réellement vivant il vivait ces jours il vivait la vie qu'on lui a donnée à vivre on n'a pas trouvé un exemple qui peut ressembler à Rabbein à ce sujet là un homme qui a vécu autant il est toujours vivant il dit Rabbein Atan il est toujours vivant ça veut dire pourquoi on l'appelle Haye Mo'Aran parce qu'il est Haye parce qu'il est vivant vous imaginez de quoi on parle ça fait très peur il est vivant David Nahan David on va parler de ça on va parler de ça on va parler de ça il y a des gens qui disent ouais vous êtes des fous il est mort vous croyez qu'ils sont vivants etc vous êtes comme alors on va apprendre dans la dans la Torah qui est appelé un vivant éternellement il y a une Agdara qui est appelé un vivant éternellement et là Rabbein Atan quand il écrit il n'écrit pas des bobards il est en train d'écrire du roi il est tout le temps vivant et il a vécu une vie une vraie vie c'est quoi une vraie vie une fausse vie alors il y a énormément à dire il a été venu même ou il n'a pas été venu alors ça c'est dans le Pshat Pachout il a vécu pleinement chaque fois c'est que sa vie elle est vraie à l'éternité ce qu'il a fait c'est authentique c'est à dire que ce qu'il a fait ça reste véridique jusqu'à la fin de tous les temps si par exemple un tzadik il a donné un conseil dans la voie d'Hachem qu'aujourd'hui on ne peut plus l'appliquer alors c'est plus émette c'est téémette mais c'est plus émette le fait que Rabenu il a dévoilé des conseils que jusqu'à aujourd'hui ils sont applicables c'est qu'il est encore vivant Satora il est vivant il est encore vivant donc il a vécu une vie maintenant rappelez-vous plus que ça mes amis c'est qui qui a donné en cadeau des sortes de vies vous êtes obligés de me répondre à ça qui est-ce qui a donné en cadeau des vies non c'est vrai ce que vous dites mais c'est pas la bonne réponse certes non vous êtes où ? ah ah Beno a raconté l'histoire des sept mandiants ah Beno il a dit si je ne vous aurais rien dit que l'histoire des sept mandiants je serais quand même un khidou chez En Kamau Baolam et ben dans les sept mandiants il y a sept mandiants que les sept mandiants ils ont un cadeau à donner au Zoug c'est quoi ? Chaim Amitim Chaim Aroukim la longue vie la longue véritable donc on voit que Rabbeinu il avait un ignane avec qu'est-ce que c'est la vie c'est très beau à savoir ces choses là mes amis que notre maître Rabbein Ahmad il nous parle de ça c'est quoi la vie parce que parce qu'aujourd'hui tu poses la question aux jeunes de quelle vie qu'on a fait on veut savoir on veut savoir de quoi on parle notre maître nous parle d'une vie à vivre on a la possibilité de vivre plusieurs sortes de vies inimaginables je veux goûter ce que c'est alors c'est ça qu'il a dit ici Rabbeinatan dans le l'agdama du Hayem O'Aran Rabbein Ahmad de Breslev avait une habitude c'est que à chaque moment qu'il pouvait il vivait une nouvelle vie une nouvelle vie qu'est-ce qui se passe quand un homme il se marie une deuxième fois il dit quoi j'ai une nouvelle vie et ben Rabbeinu il n'attendait pas de divorcer de se marier une deuxième fois pour dire ça Rabbeinu tous les jours il avait une nouvelle vie c'est quoi une nouvelle vie c'est quoi une nouvelle vie mes amis dans le langage paschout dans notre langage c'est quoi une nouvelle vie une nouvelle vie c'est de tout reprendre depuis le début t'es un publiciste et ben maintenant tu vends des baguettes tu manges plus ça tu manges autre chose il y a deux boulots il change il y a deux vies ouais deux vies exactement alors et ben quand Rabbeinu il dit ici que tous les jours il vivait une nouvelle vie imagine-toi de quelle façon il vivait ça veut dire Rabbeinu il disait je ne connais plus rien je ne sais plus rien on va tout commencer depuis le début il n'y a pas de la crise non mais tous les jours c'est vrai c'est vrai qu'en Eretz Israël on a quand quelqu'un me dit ça fait qu'à ton compte t'es là t'es acquis c'est vrai tous les jours c'est nouveau top alors maintenant c'est quelqu'un qui a un CDR avec plein de choses dans sa journée il a plusieurs vies alors ça dépend comment il le vit comment il le vit il peut vivre tout ça dans une seule vie quand tu manges quand tu vas au travail après tu rentres à la maison en vérité je ne sais pas quand tu vas faire du sport en vérité on a plusieurs vies je vais te dire comment alors c'est pas exactement le mot vie ça c'est plusieurs personnalités parce qu'en plus de vie il y a aussi des personnalités dans notre tête donc dans notre tête il y a aussi le number one le number two le number three etc quand tu rentres à la maison c'est le 15ème que tu l'amènes tu dis allez viens c'est ta place quand tu vas au travail c'est le numéro 7 quand tu vas à truc ça aussi il y a ce unième là ça a un autre unième mais maintenant mais ça c'est une chose d'accord maintenant comment on étudie la Torah voilà par exemple on est en train d'étudier un Hayem O'Aram là je vous enseigne qu'est-ce qu'il faut faire quand tu veux un petit peu approfondir ce qu'il y a écrit ici tu veux savoir ça veut dire quoi Hayim déjà ça veut dire quoi c'est quoi plusieurs vies déjà d'après la Torah est-ce que la Torah elle en parle est-ce qu'elle n'en parle pas comment ça fonctionne ces choses là comment parce qu'apparemment il y a plusieurs vies c'est ça il y a plusieurs vies c'est pas un mode de vie alors vous savez comment on fait pour essayer d'apprendre ces choses là d'abord on va chercher dans la Torah le mot Hayim première chose à chaque fois qu'on a une question à chaque fois qu'on veut savoir quelque chose qu'on veut apprendre quelque chose il faut le savoir où il est écrit en premier dans la Torah déjà dans la Bible dans la Bible déjà de base où c'est écrit maintenant là il y a écrit Hayim d'accord alors là on ne parle pas de Hayim parce qu'il n'y a pas dans le langage de la Torah c'est V'Chay Baim V'Chay Baim et l'endroit là où il est écrit et qu'il est parlé et qu'il est devancé c'est dans le Khoumash Vaikra dans la paracha de Acharemot qui est de Chim dans Acharemot dans le chapitre 18 c'est marrant parce que c'est le chapitre 18 c'est la Torah 18 et c'est le Seif Chet qui est aussi qui est aussi et c'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev c'est marrant que c'est qui qui a raconté cette histoire c'est Rabbi Yohanan Yohanan c'est Yutret donc Mamash et le mot c'est Chay 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 Chayim Chay 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 on voit le 18 comment il se répète et dans la Torah et c'est la Torah 18 la Torah 18 c'est Chay Chay c'est Chayim Tobim c'est ce que Rabbi Yohanan et c'est Rabbi Yohanan Yutret et c'est le Perek Yutret dans le Parashat Vaikra où il y a écrit Vechay Bahé encore une fois le 18 et le Seifret du Chay Mora donc mes amis c'est pas exactement c'est pour se rappeler que c'est pas stable d'accord on voit qu'il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard alors dans le psaume dans le chapitre 18 Passouk 4 alors je vais vous lire jusqu'au commencement de Psaume avant Vaidaber Adonai et Moshe les mots jusqu'au Vechay Bahé dans l'endroit où on parle de Vechay Baim c'est que dans cet endroit là c'est que dans cet endroit que les Mepharchim ils expliquent le mot Vechay Baim dans les autres endroits il n'est pas expliqué et je ne sais pas s'il l'a écrit une autre fois dans Vechay Baim Vaidaber Adonai et Moshe les morts Dieu parla à Moshe Daber et Israël et Amar et Amar parle au peuple et dit leur à Ni Adonai et Lohem point Hashem dit à Moshe Moshe dit au peuple juif je suis votre Dieu qu'est-ce qu'il doit dire alors ? il dit quoi ? je suis votre Dieu juste il dit ça ? il est notre Dieu c'est ça qu'il doit dire exactement c'est quoi qu'il doit dire ? c'est une chéhela c'est une chéhela c'est un tivouille c'est pas un tivouille ça fait partie des tag mitzvot ça fait partie des mitzvot qui ont été dit une fois c'est quoi ? on peut pas la Torah mes amis c'est pas un livre d'histoire ou alors même que tu peux te laisser te dire là il n'y a rien dans la Torah chaque mot chaque virgule chaque taam chaque lettre elle est comptée expliquée elle est pesée on apprend de ça donc là il y a une paracha qu'est-ce qu'il lui dit après ? tout ce que vous avez vu en Egypte je vous ordonne de ne pas le faire et je vais vous emmener dans la terre de Kénan et là-bas aussi tout ce que vous allez voir des Kénan je vous interdis d'apprendre d'eux leur loi leur usage il ne doit pas on ne doit pas nous l'assimiler à notre loi et à notre vie on n'a pas le droit on n'a pas le droit de prendre les lois des Egyptiens des Kénanéens des Ritérins de tous les pays qu'il y avait à l'époque c'est-à-dire qu'il y a Akadash Bauchou nous a donné la Torah dans Eléa Mishpatim par Achat Mishpatim c'est là-bas où sont les lois et Akadash Bauchou il dit toutes les lois vous les faites à travers la Torah pas à travers ce que vous allez voir chez les autres et là il dit mes fourrages et Mishpatai taassou mes Mishpatim à moi c'est quoi mes Mishpatim c'est quoi les Mishpatim c'est la Parachat Mishpatim c'est-à-dire ce sont toutes les lois de l'argent de la façon de dîner ma monote c'est-à-dire comment on va jouer les commerciers ou alors les endommagements etc. vous devez le faire qu'à travers ce que moi je vous ai ordonné dans la Parachat Mishpatim c'est ça on ne trouve pas de on va c'est quoi la Lekhet Bahem c'est quoi la Lekhet Bahem parce que même ça c'est un diuk dans la Torah la Lekhet Bahem c'est toutes les bonnes midotes que la Torah nous donne donc il y a trois choses il y a les lois de l'argent il y a les lois qu'on ne comprend pas c'est-à-dire les ordonnements et il y a les midotes qu'on comprend par exemple respecter papa et maman de ne pas tuer de ne pas voler de ne pas toutes ces choses-là ce qui paraît logique d'accord ? ce qui paraît logique et là il dit il répète là et vous allez garder les choukot les mishpatim ce qu'un homme il le fait alors là il y a un problème avec Rashi avec l'Agmara avec le Torah de Kohanim avec le Ramban pourquoi il a répété une deuxième fois ? alors Rashi il dit il a répété une deuxième fois pour nous ordonner même les sept mitzvot de B'nai Noach c'est-à-dire même ce qui n'a pas été ordonné les lois noachiques on doit aussi les faire et il faut quand même les dire et il dit que il y a une autre explication Rashi c'est que même les lois qui sont naturelles que normalement je ne dois pas les ordonner comme tu ne tueras pas tu ne voleras pas tu ne mentes non maman on ne voit pas et bien même cela la Torah elle te l'ordonne et la Torah elle va t'expliquer pourquoi elle te l'ordonne ça sera sa vie ça sera sa vie alors là tout de suite c'est quoi le mot Vechai Baim Vechai Baim déjà d'après les méfarchim Vechai Baim c'est si un homme il va aller d'après le chemin de la Torah comme c'est écrit il aura la possibilité d'avoir une bonne vie pourquoi parce que c'est quoi une bonne vie quand tu as des bonnes règles quand tu as des lois quand tu as un chemin dans ta vie quand tu es réglé quand il y a une unit un encadrement quand une personne elle est encadrée elle a la possibilité de vivre qu'est-ce qui se passe si on enlève la loi mes amis alors là tout le monde se tue tout le monde vole tout le monde le plus fort gagne le plus il n'y a pas de vie ça ne s'appelle pas la vie donc pourquoi la Torah elle a dit Vechai Baim la Torah elle a dit vous voulez savoir elle est où la vie la vie elle est quand on est on a des lois et des règles et les lois et les règles c'est moi qui les mets et ils sont écrits dans la Torah celui qui vit à travers les lois et les règles il aura une vie paisible il aura une bonne vie c'est ça qui va lui donner la vie Vechai Baim alors il vient ça c'est une définition de la vie c'est quoi la définition de la vie la plus simple le rabbinou il dit c'est qu'il y a des règles dans la Torah qu'au moment on les applique on rentre dans un mode de vie qui est agréable à vivre et ça ça s'appelle une première dimension de vitalité sous cette dimension là ça ne s'appelle pas une vitalité pour un être humain un homme qui ne vit pas sous la vie sous les lois de la Torah il vit une vie d'un chien d'un cheval d'un je ne sais pas de quoi mais ça se peut même de plusieurs choses mais ce n'est pas la vie idéale d'un être humain la vie idéale d'un être humain comme ce qu'à Kadosh Bauch Hu il décrète c'est à travers ce qui est écrit dans la Torah ce qui est écrit dans la Parashat Mishpatim et autour de cela et quand un homme il maintient cette règle il vit la vie qu'un homme il doit vivre voilà si on veut savoir c'est quoi la vie idéale c'est en regardant la Torah les lois de la Torah alors il pose une question Rashi Rashi vient tout de suite il dit attends attends je comprends si tu me parles des Mishpatim c'est à dire des lois de l'argent des lois financières mais au moment où tu me parles des Chukim que ce sont des lois où il n'y a pas d'explication quelle bonne vie si je ne mange pas le lait et la viande si je ne m'habille pas avec le lin et la laine si je ne mélange pas les fruits ou alors les animaux quelle vie j'aurai en plus de ce qu'un goï qu'il n'a pas qu'est-ce que ça va me changer donc Rashi pose une question Rashi il dit Mishpatim je comprends Chukim je ne comprends pas parce que il n'y a pas on ne peut pas le comprendre un homme qui applique les Chukim il n'y a rien qui change dans sa vie c'est pour cela que Rashi il va changer le Pshat et il va dire quand il a écrit Vechai Bahem pour moi ça ne veut pas dire ce qu'il a écrit tout à l'heure qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Vechai Bahem c'est quoi c'est que quand un homme il vit une vie d'après la Torah d'après les lois de la Torah il rentre dans une dans une vie dans ce monde-ci qui est agréable qui est bonne il vient Rashi il dit ben non moi je ne dis pas ça Vechai Bahem c'est quoi c'est les Olam Abba c'est ça qu'il dit Rashi il dit ce qu'il a écrit Vechai Bahem c'est pas que j'aurai une bonne vie dans ce monde-ci j'aurai une bonne vie dans le monde futur c'est ça la vie que je suis en train de m'expliquer en fait pourquoi la preuve c'est qu'on voit que là-bas il parle et des Mishpatim et des Chukim et des Midotovat donc on voit il dit pas par exemple que c'est que c'est la M1 c'est si je fais ces trucs incompréhensibles et ben je vais avoir une bonne vie dans ce monde-là Hashem il va on peut comprendre ça alors ça c'est très très dur à répondre à ta question c'est très 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 dur de répondre à ta question mais c'est simple comme traduction on va racheter après ça de où tu dis c'est une bonne vie parce que il y a des lois et des règles c'est Mishpatim le langage que tu viens de prononcer c'est précis c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi que tu fais des Chukim parce que tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi et donc tu es encadré par une force qui te protège aussi alors nous aujourd'hui on parle un langage qu'à l'époque ils ne parlaient pas comme langage le langage que toi et moi on parle la Emouna etc etc à l'époque on n'en parlait pas pourquoi ? parce que le Zohar Akadosh n'était pas encore dévoilé pour eux c'est très très règle très très tu comprends donc il n'y a pas le hymne de Vadaï qui a la Emouna etc mais le langage comment tu poses la question etc il n'existait même pas encore il n'est venu qu'à l'époque du Haria Akadosh où le Zohar Akadosh il a été dévoilé cent ans avant il n'y a pas ce hymne d'ange et de démon il n'y a pas ce hymne de il n'y a pas ce hymne d'ésotérique et de lumière et de Vadaï mais c'est tout mais même le hymne du Olam Abba qui parle la définition elle n'est pas comme nous on la connait aujourd'hui c'est-à-dire sa définition parce que malheureusement les Tzadikim à l'époque n'avaient pas cette cette perception malgré qu'il y avait des Mekubalim il y avait le Ramban qui était Mekubal il y avait mais c'était une autre façon Rachid c'est un Pashtan Rachid il connait ce qu'il a écrit Bepchitut pas plus que ça et c'est ça son Takhlit à lui son Takhlit c'est d'expliquer la Torah sans rentrer dans des mondes supérieurs ce qu'il a écrit Bepchitut donc Rachid il dit dans le Pchat il n'est pas il n'est pas cohérent pourquoi ? parce qu'il y a dans la Torah des lois que ça ne change pas ma vie par exemple si je mange si je m'habille avec de la lin et de la laine c'est pas pour ça que j'aurai une meilleure vie d'accord ? donc comment la Torah elle dit Bepchitut et là on est obligé de dire que Bepchitut on parle du Olam Abar c'est-à-dire que quand un homme il va appliquer Torah ou Mitzvot ce qui est écrit dans la Torah en fait il se créait sa vie du monde futur d'accord ? comme ça il dit ça c'est Rachid maintenant mes amis permettez-moi bien sûr on va en parler de ça maintenant tout de suite alors tout c'est des vies bien sûr tout c'est des vies mais est-ce que c'est une vie d'un chien ou une vie d'une fourmi ou alors d'un microbe parce qu'il y a aussi ça il y a un homme il peut vivre comme un cafard Abinathan il a parlé si vous vous rappelez bien de l'ilchot tolaïm les halachot de tolaïm vous vous rappelez les halachot de tolaïm tant qu'il reste dans la pomme et qu'il ne bouge pas il dit quoi Abinathan il dit qu'il y a des gens il y a des gens qui sont comme des vers de terre c'est quoi l'agdara des gens qui sont comme des vers de terre les vers de terre ils n'ont pas de place ils sont partout ils peuvent être partout c'est un homme qui n'a pas de place il n'a aucune place là où le vent l'amène il n'a pas de volonté il n'a pas de c'est un monsieur qui est porté par le voilà alors un homme comme ça malheureusement il ne peut pas servir à chèm aucun bichlal d'aucune façon alors ça s'appelle tolaïm ça s'appelle un homme qui vit une vie de tolaïm top on avait parlé de ça maintenant mes amis alors mes amis je voudrais Bezrat Hachem étudier avec vous le Ramban un petit peu avant le Ramban c'est vrai que ça se comprend qui dit Rachid puisque il dit que si vous suivez mes lois Hachem vous vivrez bien et Rachid il dit mais c'est une lien de Choukim ils n'ont rien à voir avec le procédère d'un homme ici c'est pas ça qui va dans la logique c'est vrai que c'est simple c'est pour ça qu'il dit que Rachid les olames à bas si il tomare va olam à zé et à l'eau sauf ou met je ne suis pas obligé de revenir alors attend alors peut-être oui peut-être oui non si tu dis que ils considèrent tout comme de la vie Rachid il dit si c'est Choukim ça ne correspond pas à ce monde alors forcément c'est au la m'a pas mais Ramban il dit que c'est la vie c'est à dire même quand tu comprends tu comprends pas et si t'as assez c'est Chahim les visionnaires les trucs alors c'est oui et non c'est des perceptions c'est des niveaux de vision mais lafdafka lafdafka on va voir ça dedans on ne peut pas voir que quelqu'un qui met du lin et de la laine ça lui fait du bien dans sa vie mamache par contre les miche patine on peut comprendre que clairement ça te permet d'avoir un chemin droit et agréable c'est pas lieu automatiquement à ça alors mes amis je vais vous lire Bezrat HaShem ce soir un petit peu on va étudier du Rabenu Bechaïe le Rabenu Bechaïe qui vivait il y a à peu près 800 ans à l'époque un petit peu après le Ramban lui qui était un sadique qui était vraiment très 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 grand très très fort qui est enterré à côté de Mérone à côté de Chabakouk dans le chemin de Mérone en bas il y a Rabenu Bechaïe et Rabenu Bechaïe il parle beaucoup dans des explications de la Torah sur cette paracha sur ce même endroit paracha Tacharémot il dit Rabenu Bechaïe veïne minea haïm la gouve la nefesh bema'asé ha mitzvot nechlakim learbar halakim il dit Rabenu Bechaïe je vais essayer de composer d'essayer de regrouper en général toutes les sortes de vie idéales qui existent dans le monde on parle bien sûr pour des juifs pratiquants on ne parle pas pour des goïms on parle pour des juifs qui connaissent Hachem qui connaissent la Torah Bechutut d'accord chaque juif il a la possibilité de se reconnaître à travers quatre sortes de vie à part ce qu'on a expliqué quand un homme il est marié quand il est divorcé à part ça il y a quatre sortes de vie très important mes amis d'écouter ce qu'il y a écrit là Arba'a alors Nikhlakim l'arba halakim ou milat vechay et le mot qu'il y a écrit vechayba'em dans la Torah kolelet arba'atam elle inclut ces quatre c'est à dire quand il y a écrit vechayba'em on parle de quatre sortes de vie quatre sortes de vie quel aechad le premier c'est quoi le premier niveau de vie qu'on peut appeler ça une vie un homme qui applique Torah ou mitzvot parce que il veut il veut un intérêt il veut être récompensé alors ça s'appelle une vie vechayba'em oui c'est permis c'est permis un homme comme ça il marche dans le chemin de la gauche pourquoi ? un homme il dit moi je veux appliquer Torah ou mitzvot parce que je veux que la Torah et les mitzvot me donnent la Parnassah la Shepha le Shalom Bay des maisons il y a écrit que quand on donne le maser on est riche voilà moi je le dis mais fourage je veux la Braha d'Hashem je veux avoir une envie il y a écrit il y a écrit il y a écrit que celui qui fait le qui douche il est il y a écrit que celui qui met les téfilines voilà moi je suis sincère je fais ça pour avoir oui c'est vrai c'est un conseil là-bas qu'on te donne là on te donne une réalité il y a des réalités là on parle d'une vitalité ça existe ça veut dire c'est une réalité il faut le dire ça veut pas dire que tu vas la remplir de voitures la Torah te permet la Torah te permet de servir Hachem pour avoir une vie agréable elle te permet c'est pas interdit après le Moussard dans Pirkei Avot il te dit moi je te conseille pas il y a un autre niveau c'est le Moussard c'est le Moussard c'est le Moussard non mais c'est regarde la Haxama Durambam regarde même le Barthé Moura ah c'est-à-dire on peut pas déduire la Halakha non non ce sont Moussard ou Midot Tovot il y a écrit Moussard ou Midot Tovot il y a premier niveau donc c'est il veut devenir riche il veut dire tiens on va trouver de l'argent au début on luttait comme ça même si t'es pas il veut plus de tout ça puisque le but le but de la vie attend on l'a tout seul oui mais pourquoi tu le fais alors c'est une autre chose c'est aucun rapport là c'est bon c'est très bien là on parle de quelqu'un qui le fait unique ça veut dire il a un vrai business avec Hachem ça veut dire il regarde où c'est écrit c'est quoi les bonnes mitzvot c'est quoi non on va pas dire Ad Kedekar non on parle d'un mec il est très conscient de ça il a pas envie de ça et c'est un niveau hein mes amis ça s'appelle un niveau de vie c'est un niveau de vie c'est un niveau de vie d'accord mais Zéou Shekatur c'est ça qu'il y a écrit Bismola Ocher Vechavod c'est quoi Bismola Ocher Vechavod c'est à la gauche on a dit non c'est quoi la gauche la gauche c'est un homme qui vit pour recevoir alors ben mais c'est pas la même chose hein c'est pas la même chose qu'on a dit là ça et ça pourquoi qui a rapport avec le Kavod il y a un mec qui veut être paisible il y a pas une Kavod non Ocher Vechavod parce que lui il se dit en appliquant Torah au Mitzvot ça va me donner de la richesse qui va me donner du respect mais c'est comme on a dit le premier qu'il enlève ça c'est parce que ça inclut ça aussi bien sûr par exemple un homme qui est Mechabed les Rabbanines il l'honneure il respecte les Rabbanines les Tzadikines qu'est-ce qu'il y a écrit sur lui il y a écrit qu'à Kadosh il va faire en sorte qu'il ne mourra pas jusqu'à qu'il sera sur sa table de l'or et de l'argent donc un monsieur il va dire c'est super ça alors je vais le faire toute la journée parce que moi aussi il n'a que le premier c'est la Torah pour avoir une vie tranquille paisible non 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 il veut il veut il veut de la richesse oui 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 il a un intérêt il a un intérêt qui est barour il est barour l'intérêt il se cache devant rien du tout même le Kavod il ne voit pas le Kavod si le Kavod c'est un chakra on ne parle même pas de cette catégorie là on parle d'un monsieur qui voilà de vérité mais Kavod ça ne veut dire quoi que les gens ils vont lui donner du Kavod oui un peu du respect on ne va pas dire un Kavod méchant on va dire que quand tu rentres à la synagogue on dit voilà pas plus que ça ça veut dire et sache qu'à l'époque les gens c'était très important pour ça pour eux et à l'époque mes amis les gens servaient HM comme ça pour ça sache le mais le Kavod c'est peut-être la gentillesse avec les gens qui soient gentils avec toi aussi oui oui ce qu'on veut dire Béga Dog c'est quoi c'est qu'un homme il sert HM par les intérêts par son intérêt à Kadash il dit c'est permis je vous donne la permission pourquoi parce qu'il y a écrit donc tu peux prendre la Torah de manière qu'elle te donne de la vie ok ça c'est un niveau c'est le premier niveau de vie on va dire le plus bas point HM deuxième niveau de vie c'est un monsieur mais que pour le Olam Abba alors le deuxième niveau c'est un monsieur qui sert HM parce qu'il sait qu'en servant HM il aura une très grande récompense dans le Olam Abba alors c'est un intérêt l'intérêt il est plus fin plus pur plus élevé il a une émouna il a donc il se dit voilà je sers HM je suis certain que dans le Olam Abba je vais être là-bas comme il faut etc donc lui il est prêt à s'en foutre de ce qu'il y a même dans ce monde-ci lui il car c'est le Olam Abba ça s'appelle chez le Olam Abba ça s'appelle quand même chez le Olam Abba même si c'est pour le Olam Abba oui mais il faut savoir les choses c'est-à-dire ça s'appelle parce qu'il y a des gens qui croient que ça c'est l'Ishma et bien ça 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 s'appelle du chez le Olam Abba ben oui il te dit mais il faudra chez le Olam Abba parce que c'est Almenat les Kabel pras qu'est-ce qu'on s'en fout si le pras ça y est c'est complexe ça comprend oui mais voilà ça c'est c'est des riche-anime mes amis il veut pouvoir réussir ce pour quoi il a été créé et donc s'il a une bonne passion c'est-à-dire qu'il a réussi ce pour quoi il a été créé c'est pas pour avoir un salaire c'est juste pour dire j'ai bien fait mon boulot non tu vas voir plus tard tu vas voir la différence d'accord après le coup c'est un mérite de vivre comme ça c'est un mérite parce que celui qui est Zohé d'avoir un Olam Abad c'est un mérite donc c'est un mérite sur ces deux catégories-là qu'on a dit celui qui veut recevoir le Sahar dans le Olam Azé et celui qui veut recevoir le Sahar dans le Olam Abad sur ces deux catégories-là le prophète il a dit ce sont des gens qui vivent en général sous le stress ou la tristesse parce que dans ce monde-ci le Olam Azé il vaut pas il vaut pas il vaut pas mais tu veux quand même ben c'est d'ailleurs on va te le donner mais voilà c'est comme ça qu'il dit maintenant on passe d'un autre niveau il y a une troisième sorte de vie un homme qui va servir Hachem justement que parce qu'il l'aime parce qu'il n'est pas un mot qu'il est digne il va appliquer tout comme c'est écrit comme il le faut en sachant il y a au-dessus de ça 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 s'appelle l'Ishma ça ça s'appelle l'Ishma donc il y a il y a un homme qui sert à Kadosh Baruch Hu juste parce qu'il l'aime tu comprends pas David ? pourquoi tu comprends pas ? attends on va lire les autres donc il y a il y a la personne qui sert Hachem parce qu'il aime Hachem Hibbara pourquoi tu l'aimes ? comment tu l'aimes ? pourquoi tu l'aimes ? il y a quand même raison ouais la raison c'est parce qu'il t'a donné la vie d'accord ça m'intéresse alors non c'est pas un intérêt d'accord mais pourquoi il t'a donné la vie ? il t'a donné la vie ça c'est sûr je rentre pas dans ça c'est lui qui me l'a donné moi je suis né j'ai ouvert mes yeux dès que j'ai ouvert mes yeux je me dis attends attends c'est qui qui me donne la vie ? c'est qui qui me donne le goût ? c'est qui qui me donne l'odorat ? c'est qui qui me fait voir, entendre ? ouh c'est qui ? tu peux goûter tu peux manger tu peux dormir oulala c'est qui qui me fait faire tout ça ? c'est Hachem Hibbara ohlala je veux tout lui rendre je veux lui rendre je l'aime je l'aime s'il me fait autant de bien si je lui ai rien demandé je l'aime alors je veux faire tout ce qu'il m'a demandé sans rien sans qu'il me donne une récompense c'est un vrai niveau ça ? c'est pas un vrai niveau c'est un vrai niveau bien sûr que c'est un vrai niveau mais sachez mes amis on l'a tous dans notre coeur parce que ça on le fait entre amis on le fait entre amis ça on cède entre amis sans aucune récompense donc ne dites pas que c'est dur non non c'est dur de faire ça 100% avec amis on le fait avec nos amis c'est possible de le faire même avec notre... c'est pour ça qu'il y a les médias c'est pour nous donner un goût de ça alors qu'est-ce qu'il dit là le Rabenu Bechaye ? qu'est-ce qu'il se passe le monsieur... non le troisième niveau qu'est-ce qu'il se passe pour le monsieur qui sert Hachem par amour ? ils étaient dans ce monde-ci et ils avaient de la bracha dans ce monde-ci mais ils s'en foutaient totalement de ce monde-ci ça veut dire qu'ils n'avaient aucun plaisir et désir de se mentir malgré qu'ils avaient de se mentir parce que leur but à eux c'était de servir Hachem par amour sans aucune promesse mais c'est en Olamaba aussi hein ? c'est en Olamaba aussi alors je ne sais pas alors ne réfléchis même pas à ça ta tête elle est dans un autre ignane c'est juste faire plaisir à Hachem après ce qu'il y a au Olamaba je ne sais pas non non tu ne dois pas penser à ça ça ne doit même pas être tu ne dois pas atteindre un niveau à te dire je ne veux pas le Olamaba tu n'y penses même pas ça n'existe pas ils sont dans le présent et c'est pour ça qu'ils vivent des vraies vies parce qu'ils sont dans le présent exactement des gens comme ça ils ont une vie qui est beaucoup plus élevée matériellement matériellement ils vivent le moment présent mamache parce que lui il se dit moi je ne vis pas parce que je veux un Saha ou alors parce que je veux c'est vraiment un français parce que eux ils veulent ni ça ni ça on leur donne tout on leur donne tout parce qu'ils vivent comme ça comment on peut définir notre Olamaba comment on peut d'abord savoir si on a un Olamaba on ne peut pas et en plus le compter en sachant que j'ai un Olamaba énorme on ne peut pas c'est toute la Torah 18 comment je fais pour travailler pour l'Olamaba non il y a un minimum il y a un minimum de Emunah que la Torah elle nous a donné ou elle nous a donné des anecdotes de qu'est-ce qu'il y a dans le Olamaba l'Agmara il dit dans ma Serret Shabbat tu vois tu as des bonbons pour l'Olamaba si tu as tu as des bonbons pour l'Olamaba tu sais que l'on fout c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là alors ça c'est parce qu'on n'a pas d'Emunah c'est parce que notre Emunah elle est toute petite parce que tu n'as pas d'Emunah parce que tu ne comprends pas la récompense qu'Akadosh Boko il nous donne c'est pas une récompense comme un prière la récompense qu'il te donne c'est une perception divine la récompense que Dieu il te donne c'est une nouvelle perception divine d'Hachem il va te donner des clés pour rentrer dans des endroits alors normalement on te donne ça pour atteindre un niveau de perception qui est énorme que tu pourras connaître Akkadosh Boko et le but d'un homme c'est oui de connaître Akkadosh Boko donc quelque part le Olamaba c'est une avod d'Hachem c'est une avod d'Hachem de recevoir les cadeaux d'Hakkadosh Boko c'est une avod d'Hachem il y a écrit Aucun oeil au monde a vu et sait ce qu'il y a dans le Olamaba mais l'Agmara il te dit si tu prends tous les plaisirs qui existent de tous les êtres humains depuis la création du monde de tous les moments de toute leur vie qu'ils ont vécu accumulés dans une seconde ce n'est même pas ce n'est même pas une goutte de ce qui attend au plus grand des Rechahim dans le Olamaba dans le monde futur un plaisir donc maintenant tu te dis oulala si c'est comme ça alors je veux faire plein de mitzvot plein de Torah plein d'avod d'Hachem plein de trucs alors oui il y a un ignane comme ça quand la Torah elle te dit fais le maasser pour que tu puisses être mitachère il y a une aftara de ça donc tu peux le faire pour cela quand la Torah elle te dit toutes les choses toutes les promesses que la Torah elle t'enseigne toutes les brafotes tout ça c'est des promesses qu'Akadosh Baruch Hu il te donne que si tu fais je vais vous donner la pluie c'est quoi la pluie c'est la Parnassa tout pareil tout comme il faut alors va d'ailleurs ça veut dire quoi quand il dit ils aiment Hachem ce qu'il leur a donné des yeux ils aiment une bouche ils font un ils aiment Hachem c'est de reconnaître ils aiment ce qu'Hachem il leur a donné exactement ils aiment pas s'ils ont pas tout ça ça s'appelle d'aimer Hachem ça s'appelle d'aimer Hachem ve'a hafta exactement le bien qu'il fait avec moi c'est la seule possibilité que je peux reconnaître Akkadosh Baruch Hu à travers le Tov qui t'amène c'est pour cela que c'est un devoir de regarder le Tov que Akkadosh Baruch Hu il te donne pour le reconnaître parce que c'est que comme ça qu'on peut le reconnaître et le remercier et là on voit que là Rabbeinu Bechayé il a parlé de qui c'est qui qui servait Hachem comme ça Abraham Itzrakiyak mais il y a une quatrième catégorie mais la troisième elle revient à la première en fait pourquoi puisqu'il fait tout ça pour avoir du bien Hachem il est bien non 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 il veut aimer Hachem il veut une seule chose il fait par amour pas parce qu'il veut quelque chose d'autre rien que parce qu'il aime c'est comme par exemple ton fils il te demande papa crée moi une armoire et rien que parce que tu l'aimes tu vas lui faire une armoire tu attends rien de ton fils rien que tu l'aimes moi quand je mets les défilines le matin je le mets pas parce que je suis obligé pas parce que on reçoit c'est un exemple que je te dis parce que tu veux tu aimes Hachem voilà je t'aime Hachem je me suis levé ce matin vas-y je vais m'être féline rien que pour te faire plaisir par amour voilà par amour je m'en fous si tu me donnes du Sahar si tu me donnes pas du Sahar oui mais dans la mesure où il t'oblige où il te donne les votes il t'ordonne oui mais c'est un travail humain frérot c'est un travail humain ça dépend du mental que tu as quand tu fais alors je peux avancer mes amis à réveiller il y a une quatrième écoutez bien les amis à réveiller le quatrième mode de vie qu'on nous enseigne celui qui applique les mitzvot un homme qui s'en fout vraiment totalement de son corps de sa parmassa de sa maison de son matériel et qu'il n'a qu'une seule chose dans sa tête c'est Hachem comme qui ? alors il dit Rabenu alors non il dit Rabenu il dit Rabenu cet homme là un homme comme ça il vit une vie éternelle comme qui ? David Melech Israël Chay Mekayam Yaakov Avinu Lomet Am Israël Chay il y a une catégorie de personnes que quand un homme il est prêt à jeter tout de plus faire attention à son corps de plus faire attention à rien et lui dans sa tête il se met qu'une seule chose c'est que Hachem il barre je veux qu'appliquer un homme comme ça il est zorré de découvrir une nouvelle vie et vivre éternellement la différence entre le 3 et le 4 c'est que le 3 on voit que Abraham, Itraq et Yaakov ils travaillaient dans le 3 tu peux travailler tu peux aller faire du business mais juste dans ta tête tout ce que tu appliques Torah ou mitzvot c'est rien que par amour mais tu peux faire il y a écrit qu'Avram et Itraq il mettait des grains il faisait de l'eau comment ça s'appelle des puits ils avaient des travaux ils étaient des bergers ils allaient ils faisaient mais il y a une quatrième catégorie la quatrième catégorie c'est celui qui qui enlève tout l'eau la masée il n'a que la Chalibah et un homme comme ça il dit à Kadosh Baruch il dit ah tu as enlevé ta vie dans ce monde-ci je vais te donner une vie éternelle tu ne peux pas tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que non c'est pas de ça qu'on parle non c'est qu'il ne met plus d'importance à personnelle ce fond de draché c'est un fond du draché c'était leur tafkid il devait construire il est fond du draché oui c'était pas leur tafkid à eux d'être le vatel taolam leur tafkid à eux c'était de montrer la fin la fin badaï c'est certain qu'on parle de cette manière maintenant c'est normal pourquoi ? de quoi tu veux ? je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas je ne comprends pas et on vient dans la bataille mais qu'il ne veut que du bien pour lui il fait les choses pour qu'il achète le cas pour ce monde-là c'est le mishmatisme ça c'est le premier ouais et qu'il a un intérêt pourquoi ? pour un kava ? Rabbeinu il a dit Rabbeinu il a dit la racine de tout le mal existant c'est la gava Rabbeinu il a dit mais fourrage la racine de toutes les fautes existantes c'est la gava et la anava quand tu arrives au quatrième niveau c'est la gava tu as annulé totalement toute ta gava il était complètement annulé HM ouais ça c'est des vies c'est à dire non 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 pas obligatoire pas obligatoire il n'y a pas écrit ici que tu dois monter de niveau il n'y a pas écrit là il te dit il y a quatre catégories de vie c'est tout ce qu'il te dit il ne te dit pas qu'un doit t'emmener à l'autre là il dit je vais vous expliquer quand il y a écrit dans la Torah vers Haïban de qui on parle alors il dit il y a quatre catégories de personnes là il ne te dit pas il faut que tu sois celui-là que tu sois celui-là là nous après Rabenu il va venir il va nous dire quelque chose d'autre mais là on parle de quatre sortes de vie parce que ce sont les quatre modes de vie qui existent donc le mot il inclut ces quatre sortes de vie c'est pas un plaisir c'est vrai que souvent on est dans les cas oui ça c'est pas un écart ça c'est la plus de la vie on a pour être pour notre orgueil parce que x raisons par exemple la femme tu te dis bon allez c'est pour t'as votre HM vadaï on peut jongler de vie à deux vies etc etc maintenant mes amis c'est pas fini c'est comme le début non c'est pas fini non mais ça veut dire ça veut dire il y a encore non non il n'y a pas de cinquième niveau il y a quatre niveaux mais il y a une deuxième catégorie de quatre niveaux c'est à dire c'est un niveau qui est c'est à dire parallèle parallèle donc on a dit on a dit donc les quatre niveaux là un homme qui est prêt à enlever le holamazé totalement la mort n'a pas d'emprise d'impact sur lui il va monter chez Dieu divin comme comme vivant vivant en fait il sanctifie son corps son corps devient divin ça c'est un écho là ce qu'on va dire maintenant c'est les niveaux qu'un homme il doit atteindre ce qu'on a dit tout à l'heure c'est quatre sortes de niveaux de vie là il y a quatre niveaux d'échelon à faire dans chaque niveau des quatre il y a une première catégorie de vie c'est quand un homme il vit en bonne santé quand un homme il vit en bonne santé c'est c'est un mode de vie c'est une sorte de vie il y a une deuxième vie c'est la vie après la maladie ce qu'on a dit tout à l'heure il y a une autre vie quand un homme il sort d'une maladie c'est une autre vie c'est pas la même vie c'est pas dans les quatre non c'est pas dans les quatre pardon je me suis trompé parce que je croyais que c'était c'est autre chose alors ça en fait il parle que dans chaque catégorie il y a les quatre il veut expliquer en fait des sortes de vie qu'on peut vivre en général et ça on peut les vivre dans chacune des quatre qu'on a étudié tout à l'heure d'accord alors en général il y a la vie quand un homme il est en bonne santé c'est quoi la vie en bonne santé c'est ma mage la vie c'est à dire quand un homme il est jeune il croit que c'est un dieu il voyage dans le monde il va au ski il va sauter il va dans l'eau il n'a pas peur de voyager à 300 km heure il veut des ferrari il veut des il va partout il n'a peur de rien parce qu'il croit parce qu'il n'a pas encore goûté la mort alors il a un mode de vie alors maintenant un homme comme ça quand tu lui parles de Torah lui il comprend autre chose de ce qu'un autre il comprend parce qu'il est dans un autre mode de vie lui il va comprendre la vie en extrême peur d'Orient on s'en fout on va se battre on va faire truc parce qu'il est encore dans le mode voilà et là il se passe quoi un homme il tombe malade quand il tombe malade bam on lui fait montrer que tu n'es rien dans ce monde-ci et là ça cogite dans le cerveau ça cogite dans le cerveau et après Baruch HaShem il est en bonne santé quand tu vas lui parler la même Torah que tu lui as dit à lui avant qu'il était il va comprendre autre chose il est dans un autre monde le monsieur ça c'est obligé de passer par ça et oui frère c'est ce que c'est important on raveille nous mais comprends c'est des mondes frérot c'est des mondes c'est impossible je ne sais pas non c'est pas obligé on a vu des gens qui sont on n'est pas obligé de passer à travers ces vitalités là mais ça existe là tu vois pour débloquer cette pour débloquer avec la prière on peut atteindre tout voilà il m'a dit le premier niveau il a été fait d'accord donc après après le troisième les amis donc le deuxième c'est la vie après la maladie il y a la vie quand tu es avant la maladie il y a la vie après la maladie et il lui dit on voit de nos yeux comme t'as dit Shlomo que quand un homme il était dans une maladie prêt à mourir quand il revit sa deuxième vie on voit que c'est une autre vie le monsieur il ne redevient pas la même personne il ne doit pas faire les mêmes choses c'est une autre vie totalement et même du ciel au moment où il était malade presque prêt à mourir quand il se remet totalement c'est qu'on lui a donné une nouvelle vie en vérité en vérité en vérité en vérité quand un homme il faute c'est une vie mais tant qu'un homme n'a pas obtenu le pardon il ne sait pas ce que c'est de vivre après le pardon obtenir obtenir le pardon imaginez-vous un homme il a fait une catastrophe humaine il a tué quelqu'un il va chez la famille il dit pardon la famille lui dit mais on ne peut jamais pardonner un truc pareil ce monsieur il va vivre avec quelque chose dans son coeur que quoi qu'il va faire dans sa vie il a un problème dans ce coeur quoi qu'il va faire quoi qu'il va faire même s'il va voyager en vacances même si quoi qu'il va faire il aura un point ce point là il pourra partir qu'à une seule condition non c'est que la famille il vienne et qu'il lui et qu'il lui pardonne de tout son coeur de manière qu'il ressent qu'il ressent le pardon il dit quand un homme il obtient le pardon d'une faute il vit une nouvelle vie c'est une vie d'espoir une vie de 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 c'est une autre vie il ne peut pas expliquer ça c'est un soulagement un homme qui est zorré de ressentir à Yom Kippour qu'il est pardonné de tout ce qu'il a fait c'est un nouveau homme c'est pour ça que Rabenoui il a dit Maxou qu'après l'itbo de doudou c'est bien de regarder le monde comme si c'est un nouveau monde parce que normalement tu dois obtenir mamache le pardon d'Akadash Baopou c'est un mais mes amis ça c'est Aksou comment on peut être sûr qu'on a l'acteur si tu vois le ressenti et bien c'est un ressenti c'est un ressenti frérot c'est de la émouna c'est de la émouna c'est de la émouna de croire de Pchitout qu'Akadash Baopou il nous pardonne mais Pchitout Meler Mohel Vesolea c'est une bracha si c'est faux c'est une bracha les vatala après Kippour on se sent léger on se sent un peu un peu léger dans le ventre non on se sent léger de l'année non badaï 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 en tout cas mes amis donc il y a il y a une vie après le pardon je vous souhaite tous mes amis qu'on puisse vivre toutes ces vies là parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabenu j'ai vécu plein de vies quand Rabenu il a dit j'ai vécu plein de vies de qui Rabenu il parle de quelle vie il parle de toutes ces vies là qu'on vient de lire quand Rabenu il a dit j'ai vécu plein de vies il a vécu toutes ces vies là toutes ces vies là dans sa propre vie à lui mais après il a dit après il a dit j'ai vécu une vie que c'est écrit nulle part c'est écrit nulle part j'ai vécu plein de vies c'est ce qu'il dit tous les vies je les ai vécu j'ai vécu la vie avant la maladie après la maladie avant le pardon après le pardon avant et là attend il y a un quatrième j'ai vécu la vie c'est ce qu'il y a vécu la vie c'est ce qu'il y a vécu la vie c'est ce qu'il y a vécu la vie mais c'est une vie mais c'est une vie c'est une forme de vie donc maintenant il y a des tzadikim qui peuvent revivre ce mode de vie là ils peuvent être mamash mais triat amiti mamash d'après les tzadikim quand Rabenu il a dit par exemple pourquoi vous êtes venus je ne connais rien je ne sais rien je jure que je ne sais rien Rabenu il dit ben maître il ne savait rien il était compté comme mort Rabenu et d'un coup il est venu il a découvert la Torah d'un coup d'où tu sors ? d'où t'es ? qu'est-ce que c'est ? d'où ça vient ? qu'est-ce qui te l'a pris ? c'est une nouvelle vie c'est ça qu'il dit il dit Rabenu même cette vie je l'ai vécu même cette vie là je l'ai vécu dans le mot ils sont inclus ces quatre sortes de vie donc on a étudié huit sortes de vie combien de vieux il y avait dans la migdale dans la tour du premier mendiant des sept mendiants qu'ils ont dit je me rappelle que je suis né je me rappelle qu'on a coupé je me rappelle qu'il y avait la gouffie combien de vieux combien de personnes il y en avait ? il y en avait huit les amis et là-bas on parle des bétérim on parle des des mendiants des bergers des mendiants que ces mendiants-là eux c'est eux qu'ils ont la vie et au début ils bénissent et après ils donnent un cadeau tu peux donner un cadeau que quand tu le maintiens donc quand il est là il dit quand il leur donne une vie il parle de quelle vie ? il parle de mamache qu'ils maintiennent en eux la vraie vie et c'est qui les sept mendiants mes amis ? tous les sept mendiants c'est Rabbeinu Akkadosh tous les sept mendiants c'est lui qui maintient en lui toutes les vies possibles il les maintient ils sont à lui il peut les donner aux gens il peut venir et les donner et c'est ce qu'il dit Rabbeinu maintenant on comprend un tout petit peu après ce qu'on a étudié dans le Ramban et Rabbeinu Bechayé le Ramban et le Rabbeinu Bechayé c'est à dire de pouvoir je vais te donner le mot en l'argot pour faire simple j'espère que je ne me trompe pas en fait de te donner des vies c'est en fait Rabbeinu il te dit quoi qu'il va t'arriver j'ai une façon de vivre après à t'apprendre c'est ça en fait il te dit Rabbeinu il te dit j'ai une vie possible après toutes sortes d'événements de traumas j'ai une vie comme qu'il y a la vie après la mort la vie après le pardon la vie après la maladie la vie après ça je dis Rabbeinu j'ai en moi toutes les sortes de vies possibles pour chacun de vous tous mais là il dit Rabbeinu rappelez-vous que là Rabbeinachman il était allongé dans son lit Rabbein Athan et Rabbein Aftali ils rentrent et là Rabbeinu il dit mais jamais on sera d'abord jamais on sera d'abord alors viens d'abord on termine le truc d'accord alors alors écoutez mes amis les mots je veux voir comment ils ont écrit ici en français parce que parce que c'est très important ce qu'il dit là Rabbein Aftali puis ils sont remis à parler c'est tout c'est tout ? 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 il l'envoyait il l'isroch c'est ça c'est prendre une pierre jeter jeter alors je ne sais pas si dans le mot il trie l'isroch il a dit des mots il a lancé des mots il a lancé des mots voilà il a lancé des mots il a jeté des mots il a lancé des mots ça veut dire quoi ? dans le langage normal tu sais c'est comme c'est comme des fois tu es énervé ou alors tu n'es pas énervé ou alors tu es contrarié tu es dans ton lit et tu parles avec toi même je vais le tuer ce mec t'inquiète pas t'inquiète pas tu vas voir il se prend pour quoi ce monsieur là tu vas voir tu parles tout ça tu n'as pas besoin Rabbein il a commencé à parler à jeter des mots il a dit des mots là il ne parlait pas à Rabbein Atan à Rabbein Aftali il se parlait à lui-même il a jeté des paroles il a commencé à dévoiler des propos s'échapper de sa sainte bouche ah s'échapper ok des propos s'échapper de sa bouche et c'est comme ça qu'il a dévoilé la Torah 18 il a commencé un petit peu à dévoiler la Torah 18 mais il ne nous l'a pas dévoilé parfaitement il était très 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 joyeux quand il a dévoilé la Torah c'est pas toute une vie on peut vivre la Torah 18 toute une vie et là mes amis je sais que je le dis plein de fois mais ça c'est Behemet Behemet je vous le promets ça Behemet c'est une Torah que toute une vie tu ne vas pas te fatiguer à l'étudier ça veut dire tellement elle est il dit Rabbein Atan qu'est-ce que vous croyez que Rabbeinu il a parlé de ça une fois non parce que dans la Torah 22 Rabbeinu il parle aussi de la vie et dans la Torah 27 Rabbeinu il parle aussi de la vie de plusieurs vies ouais non il dit c'est quoi la vie après dans la Torah 72 Rabbeinu il a dévoilé une Torah qui s'appelle Haïm Nitsrim donc on voit Mamash que Rabbeinu il avait il avait un Inyan avec la vie avec l'éternité avec la vie qu'est-ce que c'est la vie avec le 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 même dans les vies de souffrance il y a plusieurs si les gens y croient que quand on souffre on souffre tous pareil c'est faux la souffrance elle est vraiment chacun un homme il peut souffrir parce qu'on le regarde pas il peut mourir tellement parce qu'on le regarde pas il y en a un autre qui peut mourir rien que parce qu'il est pauvre et il y en a un autre qui peut mourir rien que parce que il est trop connu ça veut dire ça veut dire les souffrances ils sont pas ils sont personnels chacun et chacune sa souffrance c'est une souffrance abominable ne pas dénigrer les souffrances des gens des autres et des messieurs quand quelqu'un il te dit oh la la bien sûr si quelqu'un on lui donne par exemple il y a des gens que quand tu leur donnes bon on va pas entrer dans les on comprend la comme il dit ici Rabbi Natan mais on a compris de la de Rabbi Natan c'est quoi la vraie que l'essentiel de la vie c'est quoi la vie alors là là mes amis c'est important ça c'est le Icar déjà le Icar de Rabenu c'est de quelle vie Rabenu il parle alors il dit comme ça Rabenu son explication à lui Icar Haim c'est quoi la vie la vie c'est quand on est méritant de connaître Hachem d'avoir un lien avec lui de vivre avec lui de le connaître à travers la Torah parce que toute la Torah yutrete elle parle de la Torah comment on connait Hachem on la connait que à travers la Torah qu'en étudiant la Torah en étudiant le Khumaj les Mishnayot et pas que les Mitzvot c'est à dire même la Kabbalah même le Zohar Akadosh même en lisant le Likute Moaran sans rien comprendre c'est comme ça qu'on connait Akadosh Bauchu dans les l'Ahrot mais surtout comment tu arrives à les connaître dans les épreuves parce que tu as étudié la Torah le commencement c'est la Torah la Torah c'est le date c'est les sens le Limud le Limud les mots les mots que tu prononces ce sont des lumières que tu fais rentrer dans ta tête qui vont t'éclaircir quand tu vas être dans des obscurs la Torah c'est le commencement de tout c'est la Torah qui va te donner de l'espoir qui va te donner la photo tu veux savoir c'est quoi la photo d'Hachem c'est quoi la photo d'Hachem ce sont toutes les lettres de la Torah quand un homme il parcourt la Torah il voit la photo d'Hachem Hachem Hachem il est dans toutes les lettres de la Torah lis et répète et relis et répète et si tu peux comprendre c'est mieux si tu ne comprends pas ce n'est pas grave lis et un kécher un lien avec parce que chaque il dit dans Sefer Amidot il y a écrit dans Sefer Amidot il y a écrit chaque connaissance qu'un homme il a de la Torah il connait un peu plus Hachem c'est fou ça c'est fou j'imagine tu connais Akadosh Baruch c'est infini de connaître Hachem on a une Torah tellement grande c'est infini c'est infini on a le devoir de connaître Hachem plus tu connais Hachem plus tu sais ce que c'est la vie quand par exemple moi j'entends que l'Ukraine elle se bat contre la Russie et que le Rizbo il a envoyé des missiles sur Israël et qu'ils ont fait un avec l'Iran alors j'entends j'entends que ça quand un tzadik il entend ça il entend quoi ? il entend qu'Akadosh Baruch Hu il essaye de nous faire peur pour qu'on puisse faire teshuva pour qu'on se rapproche de lui un tzadik plus grand qu'est-ce qu'il découvre ? d'abord il dit l'Iran c'est quoi l'Iran ? un Iran c'est quoi l'Iran ? c'est quoi l'Evanon ? c'est quoi le Har à l'Evanon ? l'Evanon c'est c'est Noun, l'Avan c'est quoi l'Inyan de Israël ? Israël c'est Yachar El le Chizbalas c'est quoi le Chizbalas ? c'est le Chet avec le Yud c'est Chay Chay avec Zevel Chay Zevel et il commence à faire des Inyanimes alors si c'est comme ça c'est comme ça d'un coup il a des perceptions d'où viennent ces perceptions ? parce qu'il a étudié la Torah il connait Hachem donc il découvre à travers des choses simples jusqu'à ce qu'il y a des tzadikim que juste en leur donnant un verre d'eau et de lui poser il peut découvrir des choses inimaginables de ça pourquoi Rabbeinu il demandait toujours quelles sont les nouvelles ? vous sanayes vous sanayes c'est quoi les nouvelles ? pourquoi ? parce qu'il connaissait à travers les nouvelles tout ce qui se passe dans les mondes et c'est ça qu'il nous dit ici Rabbeinu il nous dit c'est quoi la vie que je vous parle ? toi tu peux vivre une vie parce que toute la journée tu manges de la pkeïla et de la moukria alors le maximum que tu peux connaître c'est si le pain il est italien ou alors si le pain il n'est pas italien maintenant un homme que lui toute sa vie il goûte le dafayomi il va te dire aujourd'hui on a eu un bon dafayomi hier c'était pas un bon dafayomi on n'a rien compris donc on lui parle à travers un dafayomi et un autre qu'on va lui parler à travers un daf du Zohar ou alors un daf de... et ainsi de suite donc en fait on voit que c'est quoi qui fait ta vie béhémète c'est béhémète la Torah donc on voit un homme qui rentre sa vie dans la Torah sa vie pchitoute sa vie autour n'est pas pareil je sais pas si vous avez mais quand par exemple on a de la famille qui n'est pas religieuse on a tous de la famille qui n'est pas religieuse des fois on se retrouve ensemble il y a des choses que tu ne peux pas leur expliquer parce que tu te dis ils ne vont pas comprendre ça veut dire le mode de vie que je vis ou alors certaines choses parce que tu sais ils sont tellement éloignés qu'est-ce que tu vas lui expliquer tu vois en Ukraine à Rosh Hashanah dans un cimetière pendant deux jours mais qu'est-ce que tu vas lui expliquer au monsieur quand tu vas lui dire je vais dans la forêt la nuit parler avec mon créateur tu vas dire ça à un cousin qui est à perpète les oies exactement il va te dire mais on n'a jamais vu ça chez nous voilà ils vont te dire mais c'est pas normal tu ne peux pas parler avec Hachem dans la synagogue je ne comprends pas devant la Mezouza tu ne peux pas parler avec Hachem non mais ça veut dire c'est des choses c'est des choses c'est une vie c'est une vie c'est une vie complètement autre c'est ça qu'il dit à Benou la vie elle est où quand un homme il arrive à percevoir une perception mais une vraie perception de la Torah donc en fait quand il a dit c'est qu'il a découvert une nouvelle perception de la Torah inimaginable qui a changé tout son c'est ça qui aime qui aime Icar Achaïm Béhémet une saga de la Torah et c'est la Torah yutraite la Torah yutraite et il dit qui aime Icar Achaïm Béhémet car c'est ça la vraie vie comme c'est écrit c'est écrit il y a un passage là tu dis l'écrit Achaïm Béhémet comment il a fait pour atteindre comment il a fait pour atteindre ça ah ça c'est pas écrit on sait pas ça on sait pas mais 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 dans la Torah 18 je sais pas si on a le temps on va essayer de on va essayer de aval enkol Achaïm Shavu mais toutes les vies ne sont pas pareilles ils ne sont pas égaux égaux il y a un revers que c'est ça alors je sais pas il dit Rabenu même chez Rabenu il y avait une différence de vie la vie qu'il y avait avant Eretz Yisraël et la vie qui était après Eretz Yisraël ça s'est mentionné des dizaines de fois dans les chiffres Rabenu mais on a tout enfin on a tout pas le dernier niveau mais on a un peu ce niveau non va d'ail va d'ail on a il y a des mitzvot que tu vas faire avec l'amour rien que le fait bien sûr mais la quantité de Torah que tu as dans ton coeur et dans ta tête déjà ça fait de toi un homme qui a une autre vie ouais c'est ça et plus tu vas rentrer de quantité de Torah dans ta tête et mettre une Torah mitzit comme ça ta vie elle va prendre une autre proportion une autre dimension comme Rabenu donc Rabenu on sait qu'il avait Rabenu à chaque fois qu'il voyageait dans des pays dans des villes il avait une autre vie c'est pour ça que le Hayem O'Aran il est mentionné à travers les villes de son voyage quand il était à Medvedivke quand il était à Breslev quand il était à Lemberg quand il était à Lemberg oui oui dans tous les dans tous les dans tous les moments de ses voyages il a quand même voyagé il a beaucoup voyagé c'est pour ça alors il dit jusqu'à que Rabenu il s'est émerveillé glorifié qu'aujourd'hui il a vécu une vie que jamais il a vécu une vie pareille et là écoutez les mots qu'il a écrits alors c'est qu'il a c'est qu'il vivait souvent certaines vies et là il a vécu une vie qu'il n'a jamais connue il n'a jamais vécu il n'a jamais percé une vie pareille de quoi de vivre une vie non apparemment oui mais les vies qu'il a vécues ce n'était pas des bonnes vies là il parle d'une bonne vie il parle de et là il a répété plusieurs fois il y a plusieurs sortes de plusieurs sortes de vies que Rabenu elle sort des huit et là il dit il ferme la sikhah et il dit réé abet ve aven amkuta l'ashan akadosh aze asherenu chez zakhinu lirot ish chay kazé lis le mot en français heureux sommes-nous d'avoir eu le privilège non voir observe et comprend la profondeur de cette formulation de sainteté heureux sommes-nous d'avoir eu le privilège de voir un tel homme vivant au sens plein du terme regarde observe et comprend la profondeur du langage de Rabenu qu'il a dit khayti ayam khayim shaloh khayti meolam et il dit Rabinatan et une seule chose on peut se dire les uns avec les autres car on parle de niveau très élevé comment ça nous parle à nous alors il y a une seule chose qu'on peut se dire les uns avec les autres asherenu chez zakhinu lirot ish chay kazé heureux qu'on a eu le mérite de voir un homme vivant de tel alors juste pour avoir une petite pourquoi c'est dans le travail c'est une sorte de vision bêta bêta Rabinu c'est des cadeaux que Rabinu il a fait avec nous de nous donner ses propres vies Rabinu il nous donne ses propres vies qu'il a vécues il nous les donne à nous il nous le dit vous allez vivre avec cette Torah vous allez vivre avec cette vie en fait chaque Torah que Rabinu il a dévoilé ce sont des vies et que quand un homme il rentre il étudie la Torah avec cette Torah qui m'amache il rentre dedans il vit avec il prie avec il mange avec il vit dans un autre monde alors dans la Torah il traite mes amis Rabinu de Brest-Lèv juste sur un seul pied vite fait bien fait je suis obligé d'abord parce qu'on ne peut pas comprendre tout ce qu'il y a écrit ici mais on va quand même essayer de m'en parler de ce qu'il a écrit en plus en plus en plus Torah il dit d'abord c'est quoi une vie il dit Rabinahman à chaque chose qu'il y a dans le monde il faut qu'il y ait un but s'il n'y a pas de but alors il n'y a pas de commencement même que le but en général il est à la fin mais quand tu arrives à la fin tu comprends que le but il était depuis le début car le début il a commencé grâce au but de la fin c'est à dire quand un homme il veut construire une maison alors il y a un but c'est quoi le but c'est de construire la maison donc le but il est dans sa tête avant que la maison elle existe maintenant quand tu vas commencer à construire la maison tu vas faire des choses qui vont s'éloigner du but tu vas d'abord détruire la maison ancienne tu vas commencer à creuser tu vas la retaper là tu fais l'inverse de ton but au lieu de construire une maison tu détruis une maison après tu vas commencer à construire petit à petit et là ça va être très dur de voir le but mais plus tu vas te rapprocher du but plus le but il va être il va être apparent il va être dévoilé et quand tu vas arriver au but final alors tu vas comprendre que le but final il était depuis le début depuis le commencement c'est ça qu'on dit sauf ma c'est la fin de l'action tu te retrouves à la première mais en vérité ça veut dire aussi tu peux arriver à la fin que si au début tu as un but ok alors il dit Rabenu toutes les perceptions de vie on a vu c'était par rapport à la fin ouais mais pour l'instant on ne mélange pas les deux choses d'accord là on parle stane en général donc chaque chose il a un but tout début je lis comme ça chaque chose il a un but dans le monde et même le but lui-même il a un but c'est un début d'un autre but un autre but un autre but qui est plus élevé par exemple un homme il a un but c'est de construire une maison c'est un but dans la vie un homme il veut travailler il veut acheter une maison il veut créer une maison bâtir une maison c'est un but ça peut être un but il dit Rabenu mais même d'avoir une maison il y a un but il a un but en lui-même lui aussi c'est quoi c'est qu'un homme il a la possibilité de se reposer d'être comme il faut son droit intime etc et il dit Rabenu et surtout pourquoi on a besoin d'une maison d'après Rabenu l'essentiel de la maison c'est quoi non c'est quoi pourquoi on a besoin d'une maison c'est pour se reposer pour dormir parce que sans le sommeil un homme ne peut pas vivre et de dormir dehors c'est animal c'est pas humain l'être humain il se construit une maison il dort dans une maison donc le but c'est pas juste d'acheter une maison c'est d'acheter une maison parce que quand j'achète une maison j'ai aussi un autre but un nouveau but ce nouveau but c'est que je puisse avoir un endroit où je peux me reposer mais maintenant il dit Rabenu mais c'est pas ça le but final il y a un autre but après pourquoi tu dois te reposer parce que tu dois servir HM donc il y a aussi un but donc le but il entraîne un autre but donc il dit Rabenu il y a toujours un but qui emmène un autre but et de servir HM il y a aussi un but c'est quoi et là Rabenu il parle pas mais il dit Rabenu il dit Rabenu par contre je vais mettre plein de petits points mais je vais vous dire c'est quoi le but final ça c'est énorme ce que Rabenu il va faire connaître HM il y a même un but après servir HM même à ça il y a un but même dans connaître HM il y a un but il y a un but final même de notre service même de tout de tout il y a c'est notre but à nous dans nous en nous par rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch il y a toujours un nouveau but alors non il y a encore plus haut que ça le but final dans les Sphiroth ça s'appelle dans les Sphiroth ça s'appelle c'est le Keter des Atikyomin il y a Atikyomin Arihanpin après il y a le Keter dans le Keter il y a 10 Sphiroth on ne peut même pas en parler au-dessus des 10 Sphiroth du Keter il y a encore 3 Sphiroth 3 Mpatsoufim le Patsouf de Eserat Tartsachot Tartsachot Orot et Arihanpin et Atikyomin Atikyomin c'est l'ancien des anciens personne on n'a même pas le droit de dire le mot Atikyomin on n'a même pas le droit de le dire c'est c'est au-dessus du Keter au-dessus de tout et bien dans le Atikyomin le Keter de Atikyomin c'est de ça c'est de ça c'est de ça que Rabbeinu il va parler c'est quoi ? le but de tout de tout le but de tout dans le monde à la fin de tout pourquoi on fait tout ça ? pourquoi tout ça ? tout tout le but de tout c'est quoi ? joyeux l'embellissement l'étudiant il dit Rabbeinu c'est le Shahashua Olam Abba de ressentir le Shahashua mes amis c'est un mot qui est très spécial le Shahashua si vous vous rappelez l'Olam Amalbush il était Mishta Ashe'a Mishta Ashe'a c'est ce fameux bruit qui sort au tout début de la création du monde le Shahashua c'est le le jouissement c'est le Shahashua Olam Abba c'est le tanoug comment on dit le tanoug le plaisir le plaisir mais c'est pas juste un plaisir c'est en l'argot c'est de goûter Hachem de prendre le goût de Dieu voilà de savourer Akadosh Bauchu on arrive à un niveau où on goûte on savoure la douceur le plaisir d'Akadosh Bauchu et ça ça s'appelle le Shahashua Olam Abba il dit Rabbein Ahmad de Brestev un khidouche énorme malgré qu'il y a écrit qu'aucun homme ne sait ce qu'il y a dans l'Olam Abba mais on peut goûter des petites goûtes du Olam Abba ça c'est que Rabbeinou qui le dit c'est un khidouche de Rabbeinou c'est écrit dans tous les livres que c'est pas possible le seul au monde c'est Rabbeinou Akadosh qui nous enseigne qu'il y a une possibilité de goûter le Shahashua Olam Abba dans cette Torah là parce que comment alors c'est de là où ça commence la Torah comment alors il dit quand un homme il veut goûter le Shahashua Olam Abba il dit Rabbeinou il y a pour cela un conseil c'est quoi le conseil il dit Rabbeinou c'est que quand tu sens que ton sang il va monter au nez et que tu vas piquer une crise de nerfs et tu sens que tu es chaud à t'émerveur contre quelqu'un qui t'a fait quelque chose et tu es et c'est lui qui est dans le corps c'est pas toi ça veut dire t'as raison t'es dans ton truc et il t'a fait une vraie une vraie comment une vraie crasse et t'es là et t'as en fait le 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 crié le il dit Rabbeinou et à ce moment là tu vas prendre toute la la colère que t'as et tu vas l'inverser en miséricorde envers cette personne c'est plus que il doit le frérot là là c'est Beroghez Rahem qui score quand tu as Broguez quand tu as l'énervement fais Rahem tu prends ta colère et tu vas inverser toute cette colère la transformer en miséricorde envers cette personne au lieu de le voir tu vas venir dire ah mon frère j'ai vraiment pitié de toi bon vous m'avez compris mais c'est ça c'est de pitié de quoi ? de pitié de quoi ? de pitié qui soit loin de Dieu pitié qui m'a fait une crasse pitié de Dieu la simplicité le fait que il s'est rabaissé parce qu'il a fait une crasse ou alors qu'il s'est mal conduit qu'il a menti il a volé c'est à dire non même envers toi rien que de son comportement de son comportement même le fait qu'il se conduit comme ça parce qu'il ne connait pas la Torah ou parce qu'il ne connait pas ça donc tu dois te réveiller il dit Ravine Ahmad de Brestev quand un homme il prend sa colère et qu'il la met en miséricorde il atteint un niveau qui n'a jamais existé c'est quoi ce niveau là ? c'est qu'il arrive à goûter à goûter le Takhlit de tous les Takhlitines c'est le Shah Shua Olam Abba c'est un des plus hauts niveaux les Sadikim ils n'ont pas ce Inyan de colère qu'ils m'ont en même si ils ont aussi ce Inyan là dans un autre Inyan les gameraient quand par exemple on ne fait pas tes chouva quand par exemple il y a plein de ils ont leur niveau à eux tu comprends ? donc c'est un vrai travail qu'on doit faire ça alors alors déjà c'est un but qu'on a se donner il m'a presque comment on perçoit quoi ? c'est quoi exactement que tu veux que je t'explique ? qui ont goûté dans la base on ne tient quoi ils n'ont pas de prendre c'est l'âge qu'est-ce que tu veux que je t'explique ? si le Olam Abbas c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tu veux que je te fasse un dessin ? ça fait quoi ? on dit il y a un truc il y a un truc on voit les bontés qu'est-ce qu'ils font ils regardent les bontés qui se déversent dans le monde qui ? ceux qui sont au Chahashua c'est plus que ça encore encore plus que ça et c'est sûr que c'est aussi ça il faut forcément arriver au moment où tu as presque fait par exemple alors non mais à chaque fois que tu ressens une colère il dit Rabbeinu quand tu arrives à prendre cette colère et que tu l'inverse que la transforme en miséricorde tu as atteint un niveau qui est inimaginable mais maintenant Rabbeinu il va dévoiler une Torah en entière pourquoi c'est très important de le faire alors sur un seul pied vite fait bien fait vite fait bien fait il dit Rabbein Ahmad de Breslev comment ça se fait qu'il y a des tzadikim des tzadikim qui ne veulent pas diriger le monde il y a des tzadikim qui sont sûrs qui sont des reshaïm et qui disent mais moi mais de quoi tu me parles je vais parler et moi mais moi il pense pas que ça marche d'accord il y a eu Moshe Rabbeinu qui a pendant une semaine il a dit à Kadosh Baruch Hu je ne vais pas pour son frère aîné pour son frère aîné mais aussi pour lui parce que lui aussi il ne se voyait pas à ce niveau là donc tu sais ce que ça veut dire de dire non à Hachem tu sais ce que ça veut dire de dire non à Hachem pendant une semaine pendant une semaine comment ça se fait comment ça se fait s'il dit Rabbeinu à Kadosh il y a dans le monde quelque chose comme ça que les tzadikim ils n'ont pas de la RR Hatsmi ils n'ont pas de la de la considération pour eux-mêmes ils se considèrent comme des rechahim et quand ils se considèrent comme des rechahim ils ne veulent pas diriger le monde ils ne veulent pas donner des conseils au monde ils s'éloignent du monde et 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 ils sont ils sont ils sont ils sont pas là c'est qui qui paye c'est nous on reste avec nos tas à vote on reste en étant ignorant Hachem on n'a pas de tikkunim on n'a pas de réparation personne s'occupe de nous on est dans un problème vrai ou faux les amis donc c'est une catastrophe ça d'accord nous pas et ben Rabbein Ahmad de Breslev il va dévoiler qu'à dire c'est ça la vie que Rabbeinu il a dit j'ai vécu des vies là écoutez bien ce qui va se passer il dit là Rabbeinu comme ça pourquoi d'où vient cette pensée aux tzadikim d'où vient cette pensée qu'ils arrivent à se dire je suis tellement bas tellement petit tellement rachat que je ne peux pas je ne peux pas servir Hachem même ma Torah que j'ai dévoilée j'ai pas besoin de la dévoiler au monde des réparations des visions des miracles je m'éloigne du monde parce que je ne vaux pas la peine il dit Rabbein Ahmad cette pensée elle rentre dans la tête des tzadikim pour une seule raison quoi c'est énorme quand le peuple juif perd la émouna dans Hachem quand le peuple juif perd la émouna dans Hachem on y croit moins on a moins la foi on fait dépendre certaines choses de la nature de ce qui se passe notre foi elle se rapte ici il dit Rabbein Ahmad de Breslev qu'est-ce qui se passe quand un juif il perd la foi malheureusement dans le ciel il y a ce qu'on appelle quand Akadash Bauchu il est énervé et quand Akadash Bauchu il n'est pas énervé c'est quand Akadash Bauchu il est énervé il y a écrit dans l'agmara c'est quand il y a le charonaf quand il y a de l'avodazara quand il y a de l'idolâtrie mais il dit Rabbein Ahmad c'est quoi l'idolâtrie l'idolâtrie c'est une mesure de émouna quand elle est grande quand elle est petite quand un homme il a une émouna grande et qu'elle se rapte ici c'est une forme d'idolâtrie et cette forme d'idolâtrie va créer quoi ? une colère devant Akadash Bauchu une vraie idolâtrie dans le monde quand le peuple juif il tombe dans l'aïmouna en fait il crée une colère chez Hachem que cette colère c'est une colère d'idolâtrie et cette idolâtrie là elle va se former en pensée chez le tzadik que le tzadik il va se voir lui comme un idolâtre et il va dire qui je suis je ne peux pas aider mon peuple et c'est comme ça que le tzadik il s'éloigne de la réparation du peuple et il dit Rabbein Ahmad de Breslev quand mon cher Abbeinou il a été appelé devant à Kadosh Baruch pour sauver le peuple juif comme le peuple juif était tombé dans l'aïmouna pendant 400 ans en Egypte alors il ne pouvait pas dire oui il était obligé de dire non pourquoi parce que Moshé Rabbeinou comme le peuple juif avait cassé l'aïmouna leur émouna donc ils ont fait rentrer une pensée chez le tzadik Moshé Rabbeinou qu'il n'est pas apte de diriger le monde c'est caché c'est caché que le tzadik il est calou donc du coup ça a un fréquence aussi mais là il n'a pas écrit ça maintenant Rabbeinou il dit comme ça qu'est-ce qui se passe alors comment en fin de compte il est parti et il a dirigé le monde Moshé Rabbeinou comment en fin de compte il y a des tzadikim qui disent bon allez je vais me dévoiler allez non mais ils veulent pas ils peuvent pas parce qu'ils peuvent pas ils veulent pas Moshé ne voulait pas il s'est passé quelque chose pour qu'il a accepté c'est ça qu'il dit Rabbeinou qu'est-ce qui se passe en fin de compte chez tous les tzadikim contre Rabbeinou par exemple Rabbeinou en fait c'est ce qui s'est passé Rabbeinou il s'est dit en fait je ne veux plus servir le peuple je me sens pas apte et Rabbeinou quand il a entendu quand il a vécu cette vie là qu'il ne veut pas être un tzadik il ne veut pas dévoiler des réparations il ne veut pas avoir des élèves il veut s'éloigner du monde il veut alors en fait il a senti c'est quelque chose de très fort mais Rabbeinou il a dévoilé quelque chose de nouveau que quoi que en fait ces pensées qu'il a ce ne sont pas de ses pensées à lui ces pensées qu'il a en fait ce sont c'est le miyoud c'est la diminution d'émunat de Juham Israël qui est gorelle cette pensée là et pareil pour le Baal Shem Tov et pour tous les tzadikim qu'on n'a pas mérité c'est parce que c'est les bénis Israël qui ne se renforcent pas dans l'émunat qui tombent à cause de cela alors qu'est-ce qu'il faut faire il dit Rabbeinou il dit Rabbeinou par contre qu'est-ce qui se passe écoutez bien comment c'est puissant Chava al-Azman quand alors il dit par exemple qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il a fait il voit que la émuna elle a été diminuée donc on a dit quand la émuna elle est diminuée il y a de l'idolâtrie quand il y a de l'idolâtrie il y a quoi il y a charonaf c'est quoi le charonaf la colère alors il dit Hachem il est en colère qu'est-ce qu'il va faire Hachem Hachem il va prendre sa colère et il va la transformer en miséricorde comme c'est écrit et là il va se passer quoi au moment où il va inverser sa colère en miséricorde ça va faire ça va créer en fait une bonté et une c'est-à-dire un indoucissement qui va créer une émuna dans le monde non il va créer une émuna chez le tzadik que le tzadik il dit oui je peux aller réparer le monde et c'est le tzadik qui va réparer le peuple juif en l'ordonnant de la émuna au début le peuple juif est tombé dans la émuna donc ils ont créé le charonaf chez Hachem à cause de ça les tzadik ils ne peuvent pas sortir pour réparer le peuple alors Hachem il va prendre cette colère qu'il a parce qu'il manque de l'émuna il va l'inverser en rachmanout il va la la transformer en miséricorde envers le peuple juif c'est le fait qui fait cette chose là ça va donner au tzadik une volonté de combien même de venir et de réparer mais lui son travail à lui c'est de réparer le peuple juif que le peuple juif ils sont encore en p'gam de l'émuna et quand ils vont réparer le p'gam de l'émuna là il sera en rachmanout et c'est comme ça que tout le monde est parfait mais ça ce processus il vient de cette Torah il vient de cette Torah c'est à dire que avant cette Torah là il n'y avait que l'histoire de alors Rabenu il dit il explique tout ça à travers mon cher Rabenu alors ils disent que ce qui s'est passé avec mon cher Rabenu c'est ça c'est ça ce qui s'est passé avec mon cher Rabenu c'est un cas c'est un harona bon le conseil qui nous donne ce traitement alors il nous dit Rabenu comme ça briser notre colère briser notre colère oui j'ai compris briser notre colère mais quelle action ça va faire si on n'est pas au niveau de Rabenu qu'il y a de rachmanout alors Rabenu il dit comme ça pour nous quoi si on se rapporte dans l'émuna donc c'est un emuna très vite je ne sais pas je donne un exemple en tant que père de famille si ta famille elle demande de l'émuna il y a de rachmanout alors ça existe ça existe dans la famille par exemple c'est ça la Torah de Rabenu elle est macro et micro ça veut dire par exemple toi voilà exactement alors il y a ta femme et il y a tes enfants quand les enfants par exemple ils ont un gamme de émuna dans l'avodat Hashem de leur vie à eux d'après leur niveau à eux ça a créé une colère on va dire chez ta femme parce que la femme c'est la Shrina et toi tu es le Tzadik tu es le Rojbaï donc il y a une colère chez ta femme il faut que la femme elle se renforce d'essayer de ne pas laisser la colère s'emprégner ou alors toi quand toi tu vois qu'il y a une colère toi tu as le travail d'essayer de faire en sorte de prendre cette colère et de la mettre en miséricorde de dire chéri c'est pas grave ça veut dire tu dois jouer avec ça c'est pour ça que je vous ai dit cette Torah tu peux l'habiller dans plein de choses ça peut créer une pensée chez toi de désespérer de ne pas pouvoir avoir de rôle et ça tu peux le faire dans le travail tu peux le faire avec des amis avec la famille c'est pour ça que c'est une Torah que tu peux maman je l'habiller dans plein de choses maintenant Rabbeinu il dit et des fois il y a un homme qui croit qu'il a de la miséricorde dans le monde je lui dis quoi des fois tu crois que tu as de la miséricorde dans le monde ça veut dire parce que Rabbeinu il a dit qu'un homme il doit prendre la colère et la mettre en miséricorde alors des fois tu te dis c'est quoi la miséricorde c'est que tu vas prendre le mec tu vas dire écoute 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 bien je vais étudier avec toi je vais t'enseigner parce que tu connais rien t'as pas de midotovot t'as pas de berrecheretz alors on va étudier un petit peu de moussard je vais te réparer il y a des gens il dit Rabbeinu il y a des gens qui croient qu'ils ont de la miséricorde dans le monde et il veut il veut diriger le monde et il dit Rabbeinu et en vérité ces gens là c'est des gens qui courent après l'honneur et après le respect et après les honneurs et des gens comme ça c'est des gens qui sont loin de la Rahmanou pourquoi ? il dit Rabbeinu parce que la Emouna que je parle moi ici il dit Rabbeinu c'est une Emouna à 100% là Rabbeinu il parle d'une Emouna que même si tu crois il dit Rabbeinu vous savez des fois il y a du café qui coule qui tombe tout de suite on dit ah il y a la Parnassah la Parnassah la Parnassah la Parnassah il y en a ils font comme ça avec l'oeil comme ça ou alors ils mettent dans tous les côtés etc ou alors ils disent oh la Parnassah vas-y jette jette les pièces jette les trucs etc ce genre de choses là alors il y a des choses qui sont à Vodassah et des choses qui ne sont pas à Vodassah mais ça veut dire que ce sont des petites choses qui sont bêtes on va dire ça ne fait ni mal ni bien ni froid ni chaud on s'en fout il dit même ça c'est un peu un homme qui veut diriger un vrai dirigeant un vrai tzadik qui répare la emunah c'est un homme qui doit avoir la emunah que même s'il lui arrive quelque chose ou qu'il voit un truc il n'y a rien pour lui il n'y a rien il n'y a que Hachem il n'y a pas de docteur il n'y a pas de ma collègue il n'y a pas d'avocat il n'y a pas de banquier il n'y a rien comme on a dit qui dans le quatrième niveau celui qui jette tout c'est de ce niveau là que Rabedoui nous parle dans la Torah 18 c'est qu'un homme il doit avoir la emunah de manière où je ne fais pas de rigolade le gars je ne fais pas de rigolade c'est que Hachem que Hachem Ibar et tant qu'il n'a pas atteint ce niveau là en l'eau les cabels à manigout à filou chez le emunah de là même s'il est il a une très grande emunah le monsieur très très grande mais qui croit encore dans des petites choses alors je suis partie superstition même des toutes petites même dans la Torah des fois même dans la Torah oui non ce qu'il y a écrit dans la Torah on le fait mais de quel manigout tu parles ? on est dans le cadre toujours on parle de quel manigout du peuple ? alors ça peut être tout ça peut être le manigout du peuple oui là il parle du peuple oui là il parle d'un tzadik amiti on parle d'un manig parce qu'il y a plein de manigimes il y a des rabanimes des tzadikim alors Abedoui il te donne ici un concept le concept c'est au moment où Saïmouna elle est parfaite il peut être un manig donc s'il vient il te dit écoute lis le passouf dix fois tourne crache trois fois et lève la tête fait comme ça et comme ça et comme ça dis lui écoute frérot veda mes amis ça rentre dans des délires inimaginables c'est exceptionnel la beauté c'est pas bon d'être manique la mishna la mishna sna et ta rabanout mais qu'ils sont mes amis Rabanoui parle après dans le CIF la même chose avec les pays les nations pourquoi les nations ils sont contre nous pourquoi les nations ils sont contre nous pourquoi les nations veulent nous tuer pourquoi c'est parce que notre émouna n'est pas parfaite encore la même chose le même inyan notre émouna n'est pas parfaite on a besoin que le tzadik nous répare la émouna alors nous on croit que le Hezbollah il veut nous truque ça à cause de ça et de ça Rabanoui vient il te dit tu veux savoir la réalité de ce qui se passe tous les umatah olam ils sont contre toi parce que tu as été tu es tombé dans ta émouna et parce qu'il n'y a pas et comme tu es tombé de l'émouna les vrais tzadikim ils se disent je ne suis pas apte d'arranger le peuple parce qu'en vérité qu'est-ce qu'on a besoin nous les amis on a besoin d'un vrai tzadik on a besoin des manigimes qui viennent qui nous mettent qui nous disent oh réveillez-vous et ça c'est à cause de qui à cause de notre émouna et à cause de notre émouna il y a des guerres alors il faut faire quoi alors ils disent Rabanoui il faut se renforcer dans l'émouna mais pchitout il faut se renforcer dans l'émouna à Avat Rahamim des mélo tzadik c'est des mélo tzadik en fin de compte c'est des mélo tzadik en tout cas en tout cas on ne peut pas plus que ça à essayer de parler c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée de ce que c'est Rabanoui quand il a dit j'ai vécu une vie que j'ai jamais vécue au monde apparemment c'était influencé de cette Torah 18 qu'il a parlé il nous reste juste à se souhaiter les uns avec les autres force et courage la 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 Sous-titrage ST' 501